Donc, pour la partie Mesos, qui est donc la fondation, on va dire, de DCOS, Mesos continue d'évoluer. En général, ce qui se passe, c'est qu'il y a, on va dire, un mix de deux choses qui peuvent déclencher des nouvelles features dans Mesos. Un, ça vient des utilisateurs de Mesos pur et dur, à grande échelle, type Twitter, Airbnb et autres, qui soit participent, soit travaillent avec nous pour avoir des nouvelles fonctionnalités bien spécifiques à leur cas d'usage. Ou, ça vient aussi très souvent d'une nouvelle fonctionnalité que l'on veut mettre dans DCOS et qui implique une nouvelle brique de base dans Mesos. Donc, ça, ça arrive très souvent, on veut qu'il y ait les quotas dans DCOS. On va d'abord implémenter les quotas dans Mesos. Ce genre de choses, en fait. Donc, ça, vous allez voir, c'est assez courant. Donc, cette nouvelle version 1.5 disponible depuis février. Si vous voulez tous les détails, je partagerai les présentations, etc. Donc, pas besoin de prendre de notes, vous n'embêtez pas, vous aurez tout. Mais, si vous cliquez sur ce lien, quand vous aurez la présentation, vous avez tous les détails de cette nouvelle release. Mais j'ai essayé de faire un résumé, on va dire, compréhensible pour tout le monde. Une partie qui est intéressante, c'est la partie CSI. Donc, je ne sais pas si… Est-ce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent Kubernetes dans la salle ? Voilà. Donc, vous devez être aussi familier avec peut-être CSI. Vous avez peut-être déjà commencé à entendre parler. C'est une initiative qu'on a en commun avec d'autres acteurs comme Google et comme… Enfin, avec pas mal d'acteurs différents, Dell EMC et autres. Pour faire l'équivalent du CNI. Donc, CNI, c'était pour la partie normalisation du réseau pour les containers. Pour qu'il y ait une façon de gérer le réseau sur les containers qui soit compatible avec tous les mécanismes d'orchestration de containers, mais aussi avec les différents vendeurs réseau, que ce soit les vendeurs Software Defined Network ou même plus traditionnels. Et CSI, en fait, c'est l'équivalent du CNI pour le stockage. Donc, en fait, maintenant que le réseau est standardisé pour la partie container, la deuxième étape, c'est comment je fais la même chose pour le stockage puisque aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Docker va avoir une façon de faire. Marathon va avoir une autre façon de faire. Des vendeurs de stockage différents vont avoir différentes façons de faire. Donc, CSI n'est pas encore tout à fait un standard. C'est-à-dire que c'est déjà très proche d'être au standard final. Et donc, il y a déjà des implémentations qui arrivent de CSI, que ce soit dans Mesos, que ce soit dans Kubernetes. La plupart des vendeurs, si vous parlez avec Hitachi, avec Dell EMC, avec plein d'autres, ont déjà CSI soit qui est déjà disponible, soit qui arrive. Donc, vous pouvez vraiment vous attendre à ce que tout ce qui est aujourd'hui utilisé va être plus ou moins oublié et remplacé par CSI. Et ça va vraiment devenir la façon qui me permet de gérer tout ce qui est stockage externe. Si je ne veux pas utiliser le stockage de mon serveur host de Docker, mais que je veux utiliser du stockage partagé et que je veux que mon application Stateful puisse redémarrer sur un autre serveur avec cette donnée qui le suit, ce sera vraiment avec CSI que ce sera fait. La partie Mesos, il y avait une chose que les gens n'aimaient pas trop, c'était le fait que dès que je voulais, par exemple avec Mesos, on peut taguer un agent en disant, je ne sais pas moi, cet agent a du SSD par exemple, ce qui va permettre derrière de déployer des applications sur ce type de serveur qui a du SSD. Quand on faisait ce genre de modifications, il fallait redémarrer l'agent et ça redémarrait les tâches qui étaient sur l'agent, etc. Donc ça avait un impact important. Donc là, c'est avec la version 1.5 qu'on est capable de modifier ces paramètres sans avoir démarré l'agent. On va être capable aussi d'ajouter des nouvelles ressources sans avoir démarré l'agent, donc sans impacter le workload. La partie performance, c'est le temps que met Mesos pour faire un failover. La partie quota qui était déjà là dans Mesos mais qui a été grandement améliorée. Pareil pour la partie Windows. Donc vous avez vu, il y a eu beaucoup d'initiatives de Microsoft pour avoir Docker for Windows. Et il y a aussi pas mal d'initiatives justement pour avoir Mesos pour Windows. Et donc le prolongement futur que vous pourrez imaginer, ce sera DCOS sur Windows. Donc toutes ces briques au fur et à mesure sont ajoutées. Et une autre chose, c'est pour la partie, alors je sais pas si vous le savez, mais quand on utilise DCOS, on peut déployer un container Docker en utilisant l'engine Docker ou en utilisant l'engine Mesos. Sachant que ça n'a pas forcément d'impact qu'au final on utilise une image Docker. Donc ça ne change rien qu'on la fasse tourner sur l'engine Docker ou l'engine Mesos. L'avantage seulement, c'est que quand on utilise l'engine Mesos, on a quelques fonctionnalités bien propres à Mesos. Et une des choses qui freinaient les gens pour utiliser cette engine Mesos en prod, c'est qu'il n'y avait pas de garbage collection pour les images. Donc si vous commencez à avoir beaucoup de use case, CI, CD et que vous avez à chaque fois un nouveau build avec une nouvelle image, etc. Vous vous retrouvez avec le disque du système qui va commencer à être plein juste parce qu'en fait j'ai plein d'images qui sont là. Donc ça, c'était pas un gros gros truc, mais en fait c'était quelque chose qui bloquait pas mal les gens pour utiliser la partie Mesos containerizer. Est-ce que vous avez question sur la partie Mesos ? Pour la partie conférence, qui connaît la Mesoscon ? Vous avez déjà entendu parler de Mesoscon ? La conférence Mesos. Donc on a annoncé une nouvelle conférence qui s'appelle Mesosphère Advanced qui ne remplace pas la Mesoscon. Donc la Mesoscon est vraiment très axée sur Mesos et sur la la partie développement de Mesos et autres. Mesosphère Advanced, c'est vraiment plus une conférence orientée utilisateur, utilisateur de Mesos et utilisateur de DCOS. Et donc en fait, on s'est mis d'accord avec le CNCF justement pour organiser juste avant la Kubecon qui a lieu à Copenhague. Donc du coup, vous allez avoir le 1er mai, donc ça ne tombe pas super pour les Français. Mais du coup, la Kubecon est du 2 au 4 mai, donc du mercredi au vendredi à Copenhague. Et on a mis la Mesosphère Advanced le 1er mai, donc ça permet aux gens en un voyage de faire toutes ces conférences en même temps. La Mesosphère Advanced est normalement payante, mais on vous a mis un code ici qui vous permet pour la première version, donc c'est la première fois qu'on lance la Mesosphère Advanced. Vous pouvez vous enregistrer gratuitement. Et on vous a mis un autre code en bas si vous voulez aussi participer ou même si vous voulez participer que au Kubecon, CloudNativeCoin, vous pouvez aussi avoir du coup 20% de moins sur celle-là. Donc si vous avez l'intention d'y aller, profitez-en. Si vous voulez aussi partager votre expérience, c'est ouvert sur la partie Mesosphère Advanced, vous pouvez soumettre des talks. Donc n'hésitez pas. Pas de questions là-dessus ? Un peu d'historique, juste pour essayer de resituer un peu, comme je vous ai dit, on va parler un peu Mesos, on va parler certainement beaucoup des COS. Donc le projet Mesos a été lancé en 2009-2010 par un de nos fondateurs et d'autres personnes. Ensuite, nos fondateurs ont travaillé chez Twitter, chez Airbnb pour déployer Mesos et se sont rendu compte que finalement il y avait beaucoup de sociétés qui avaient les mêmes problèmes que Twitter et Airbnb. Mais bon, on parlait encore vraiment de sociétés web qui faisaient des déploiements à très grande échelle. Et donc ils ont fondé Mesosphère pour pouvoir supporter ces installations. Et en fait, ils se sont rendu compte que Mesos ne serait jamais vraiment adopté par des entreprises d'une taille plus standard, on va dire, ou des entreprises plus type legacy, parce qu'il y avait tout à faire autour de Mesos, c'est-à-dire toute la partie sécurité, toute la partie gestion des logs, toute la partie auditing, toute la partie déploiement au-dessus de Mesos. Tout ça, c'était quelque chose qui peut être fait par Twitter et Airbnb parce qu'ils ont beaucoup de personnes qui sont dédiées à ce genre de projet, mais qui ne peut pas être forcément fait par toutes les sociétés. Et donc c'est là que, d'où l'avènement de DCOS, qui a été ensuite aussi proposé en version open source un an plus tard. Donc juste avant que je commence à expliquer un peu plus en détail ce que c'est DCOS, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déployé en fait un cluster DCOS, vous allez voir ici, si j'ai du réseau comme il faut, ça devrait être bon, on a vu qu'il y avait une antenne qui était juste là. Donc j'ai déployé un cluster DCOS ici, je ne vais pas vous rentrer dans le détail de l'interface graphique et tout maintenant, ce que je voulais juste vous montrer, c'est qu'en fait j'ai déployé un cluster et qu'il n'y a rien qui tourne dessus. Et donc pendant que je vais faire la présentation, je vais lancer un script et pendant la présentation en fait, ça va déployer pas mal de choses et du coup vous allez pouvoir voir en fait la facilité avec laquelle tous ces éléments vont être déployés et la rapidité aussi à laquelle ils vont être déployés. Donc là je ne rentre pas dans le détail pour l'instant, je vais revenir à l'interface plus tard pour vous expliquer ça. Mais pour l'instant je vous montre juste qu'il n'y a rien dessus et que je vais lancer un script ici. Il devrait juste me demander à un moment donné une adresse IP, je regarderai un petit coup de temps en temps, mais sinon il va se débrouiller tout seul. Et je vous montrerai après, c'est juste des commandes en ligne standard. Je reviendrai dans les détails, tout ça, phrase sens, bientôt. J'espère. Donc ça vous avez tous un peu déjà vu, entendu parler de la façon dont les gens développent des applications aujourd'hui, comparé à avant avec des applications monolithiques et ainsi de suite. Donc je ne vais pas re-rentrer dans le détail ici. Ce que je voulais vraiment expliquer ici, c'est le fait qu'aujourd'hui les gens utilisent ou veulent utiliser des containers et ont besoin de les orchestrer. Ils peuvent choisir d'utiliser Marathon qui était notre solution, on va dire, standard sur Mesos ou d'utiliser Kubernetes qui est un peu le choix par défaut des développeurs, on va dire. En général, si on demande si vous préférez Marathon ou Kubernetes, les gens des opérations vont dire Marathon, les gens des parties dev vont dire Kubernetes. Mais au final, on peut utiliser les deux solutions pour la partie container. Mais ça veut dire aussi que si je veux, par exemple j'ai choisi Kubernetes, il va falloir que j'apprenne à déployer Kubernetes de façon hautement disponible. Ce n'est pas juste de le déployer, mais il faut le déployer de façon hautement disponible. Il faut aussi gérer, automatiser, qu'est-ce qui se passe si je perds un serveur, comment je redémarre mes différents processus Kubernetes. Ensuite, il faut voir comment je fais pour faire grossir Kubernetes. Comment je vais mettre à jour Kubernetes d'une version à une autre, c'est encore plus compliqué. En général, on va avoir fait tout ça. On est prêt à aller en prod et en fait, on se dit, il faut que je fasse des tests pour voir comment je vais upgrader, parce qu'il faudra que je puisse upgrader sans impacter mon application. Comment je vais sécuriser Kubernetes pour que les différents services Kubernetes discutent ensemble de façon encryptée. Il y a toutes ces choses à apprendre pour pouvoir déployer Kubernetes en production. Et une fois que mon application tourne sur Kubernetes, en général, elle a besoin d'autres services. Elle a besoin de services de données, par exemple. Une application, c'est très rare qu'une application soit lancée sans interagir avec aucune donnée. Donc là, il y a pas mal de cas d'usages. Ça peut être si c'est une application réactive, par exemple, ou si c'est une application plus dans le type IoT, on va avoir besoin de message queuing. Kafka est un choix qu'on voit fait dans beaucoup de cas, par exemple. Pareil, il va falloir que j'apprenne comment je déploie Kafka selon les best practices, comment je vais maintenir Kafka, comment je vais upgrader Kafka, etc. Et ensuite, j'ai besoin aussi de persister mes données. Peut-être que je vais choisir HDFS ou je vais choisir Cassandra. Pareil, je vais devoir apprendre comment déployer Cassandra, comment gérer Cassandra et ainsi de suite. Je veux faire du CI-CD, j'ai besoin de déployer GitLab, comment je vais déployer maintenant GitLab. J'ai besoin de Jenkins, comment je vais déployer maintenant Jenkins. Donc en fait, tout ça, c'est assez complexe. Il y a une solution à ça qui est très simple, c'est le cloud public. Vous pouvez dire, voilà, je n'ai pas envie d'apprendre à gérer Kubernetes. Je n'ai pas envie d'apprendre à gérer Karka. Je n'ai pas envie d'apprendre à gérer toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est pour ça aussi que le cloud public est aussi populaire. Finalement, je vais aller dans le cloud provider de mon choix. Je vais mettre ma carte bleue et je vais pouvoir choisir Kinesis et puis des machines EC2. Et je suis prêt à utiliser le cloud. Sauf qu'il y a deux problèmes, on va dire. Le premier problème, c'est le coût. Autant, on va dire, EC2 est relativement bon marché. Et je dis relativement parce que si vous avez une charge constante, ça revient toujours quand même moins cher d'avoir des machines dans le data center. Mais bon, on va dire que c'est raisonnable le coût d'instance EC2. Autant le coût de Kinesis ou autres services un peu plus haut sont très très chers. Et avec un pricing qui n'est pas forcément facile à comprendre, qui peut être basé sur des requêtes, etc. Donc très compliqué à anticiper. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous avez choisi, par exemple, Amazon, mais que vous avez beaucoup de logiciels Microsoft et que Microsoft vient vers vous et dit, je vais vous faire une ELA. Vous allez pouvoir avoir du Azure pas cher du tout. Bah, vous pouvez pas dire oui puisque de toute façon, vous avez déployé toute votre application en s'appuyant sur Kinesis ou autre. Et vous allez pas remodifier votre application. Donc ça, c'est vraiment la raison de DCOS. En fait, la raison d'être de DCOS, c'est de dire voilà, on a besoin de pouvoir déployer facilement ces différents services parce qu'on en a besoin dans le développement aujourd'hui. Et on a aussi besoin de pouvoir choisir si je vais dans le cloud ou dans mon data center. Donc c'est vraiment le positionnement de DCOS. Je déploie DCOS soit sur des machines physiques ou virtuelles dans mon data center, soit dans le cloud sur des machines virtuelles, par exemple avec EC2. Au-dessus de DCOS, maintenant, je vais pouvoir déployer Kafka, je vais pouvoir déployer Kubernetes, je vais pouvoir déployer ces différents services. Et j'aurais plus besoin de me poser la question d'avoir des expériences différentes. Je vais pouvoir dire, je commence dans le cloud, mais après finalement, je me rends compte que la charge devient assez importante, assez constante. Je me dis que ça revient moins cher de l'avoir dans mon data center. Je vais pouvoir maintenant déployer DCOS dans le data center et avoir la même expérience. Ou alors j'ai commencé avec Amazon et je me rends compte que finalement, Amazon commence à être un de mes compétiteurs. Ça arrive dans beaucoup de clients. On a beaucoup de personnes qui nous disent, bah oui, j'ai commencé chez Amazon. Mais là, notre direction nous dit d'aller ailleurs parce que Amazon est vu par notre direction comme un compétiteur maintenant. Parce qu'ils vont dans un nouveau domaine qui n'était pas le leur avant. Et au fur et à mesure, ils vont dans d'autres domaines et ils sont vus comme des compétiteurs pour pas mal de sociétés. Donc ça se présente comment ? On a parlé de Mesos. Donc Mesos, c'est vraiment la couche qui va partager les ressources. Donc c'est la couche basse. Je vais agréger toutes mes ressources. J'ai installé DCOS sur des serveurs physiques, virtuels ou autres. Et je vais agréger toutes ces ressources via Mesos. Ensuite, une fois que j'ai ça, j'ai rien d'autre. J'ai du partage de ressources, mais j'ai pas de gestion de sécurité, j'ai pas de log, j'ai pas simplifié la façon de déployer quelque chose. J'ai juste une couche qui gère mes ressources. DCOS lui, il apporte tout ce qui va autour. Il va apporter une façon de gérer Mesos de façon simplifiée. Il va apporter toute la partie multi-tenancy, sécurité. Il va centraliser les logs, il va centraliser toutes les informations d'audit, etc. Et en plus de ça, il va vous permettre de choisir une solution ou même les deux pour orchestrer vos containers. Par défaut, Marathon est déjà déployé. Mais si vous voulez utiliser Kubernetes, vous allez cliquer sur un bouton « Je veux utiliser Kubernetes » et ça va vous déployer Kubernetes. Vous voulez faire du CICD, juste avant, excusez-moi. Rapidement, j'avais parlé tout à l'heure déjà, mais pour revenir un peu plus dans les détails, ça va déployer Kubernetes de façon hautement disponible. Donc avec trois ETCD qui vont être déployés à travers plusieurs serveurs. Vous allez pouvoir cocher une case si vous voulez que ce soit sécurisé. Dans ce cas-là, chaque service, il va y avoir un certificat qui va être créé pour chaque service qui va être stocké dans un key store, dans un secret store, dans DCOS, qui va ensuite être consommé pour que chaque service ait son propre certificat et discute de façon sécurisée. Donc ça, ça paraît tout bête, mais à faire soi-même, c'est hyper compliqué. Toute la partie, comme on disait, upgrade, ajouter des nœuds, supprimer, enfin gérer une panne, gérer un upgrade sans arrêter le service et ainsi de suite, ce sera aussi directement géré par DCOS. Si vous faites du CICD, vous allez pouvoir cliquer sur un bouton et déployer GitLab. Vous allez pouvoir cliquer sur un bouton et déployer Jenkins. Vous allez même pouvoir dire, je vais un GitLab pour cette équipe, un autre GitLab pour cette équipe, parce que ce n'est pas très consommateur en ressources et finalement, c'est plus facile de donner un GitLab à chacun ou un Jenkins à chacun et ils gèrent leur pipeline de la façon dont ils le souhaitent. Et ensuite, les services de données dont on a parlé avant, Kafka, Spar, Cassandra, je vous expliquerai tout à l'heure, vous en avez certains qui sont certifiés, on va dire production ready. Il y en a d'autres, c'est plus la communauté qui les a fournis. Ça vous permet de déployer facilement des services, mais ça ne veut pas dire que demain, vous pouvez aller en prod et estimer que tout va fonctionner sans aucun problème. Et avec, comme je vous l'expliquais, le choix entre du serveur physique, du serveur virtuel ou du cloud public. C'est tout. Voilà, les COS, ce n'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a vraiment rien de bien compliqué à comprendre. C'est juste, je fédère toutes mes ressources grâce à Mesos qui est vraiment réputé pour pouvoir le faire à très grande échelle. Et ensuite, j'automatise le déploiement de tous ces différents packages et je vais pouvoir permettre aux développeurs de les consommer de façon très simple. Ça permet aussi, par exemple, imaginons, j'utilise Spark pour la partie Big Data, mais je me rends compte que TensorFlow, peut être que ça pourrait le faire dans mon cas. Le fait que peut-être ça pourrait le faire dans mon cas, ça ne va pas justifier le fait que je déploie TensorFlow sur 10 nœuds et que j'apprenne à le déployer avec le tuning de performance qui va bien. Ça va être un peu compliqué juste à faire tout ça, juste pour essayer de voir si c'est mieux dans mon cas d'usage que de faire du machine learning avec Spark par exemple. Là, si vous l'avez et que vous pouvez le déployer en un clic, c'est beaucoup plus facile finalement de tester ce nouveau type de service et de voir, de faire des benchmarks entre l'un et l'autre. Et puis après, j'en supprime un et je garde celui qui m'intéresse. Très rapidement, je vais juste revenir au déploiement. Comme je vous le disais, il va me demander une adresse IP. Je vais lui fournir l'adresse IP maintenant. Ça doit être celle-là. À chaque fois, j'en mets deux, donc à chaque fois, je me trompe en espérant que je ne me trompe pas cette fois-ci. Ce qui est aussi intéressant avec la version 1.11, comme je vous le disais, quand c'est des fonctionnalités open source, Enterprise versus open source, je vous l'explique comme ça, vous voyez un petit peu pour vous situer. Dans ce que j'ai expliqué jusque-là, la partie sécurité, quand on parle de multitenancy, d'intégration avec l'active directory, ça, c'est des features Enterprise. Une autre feature Enterprise dans ce que j'ai parlé jusque-maintenant, c'est la façon d'upgrader des data services. C'est-à-dire que vous pouvez déployer tous les data services que vous voulez avec la version open source. Mais si vous voulez passer d'une version de Kafka à une nouvelle version de Kafka, vous devez déployer un nouveau Kafka avec la nouvelle version et faire un switch. Alors pour Kafka, ce n'est peut-être pas très compliqué. Sur Cassandra, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut aller faire un export de mes données et les réimporter. Alors que la version Enterprise fait l'upgrade in place. Et une autre feature qui est seulement dans la version Enterprise, c'est la partie Hybrid Cloud. Et donc en fait, ce qui est nouveau avec la version 1.11, c'est le fait d'avoir introduit la notion de région et de zone dans DCOS. Vous savez tous comment ça fonctionne, j'imagine dans les cloud providers. Vous avez une région Irlande par exemple, vous avez une région Allemagne par exemple. Dans la région Irlande, vous allez avoir ce qu'on appelle les availability zones. Vous allez avoir une zone, enfin vous allez avoir trois zones différentes par exemple. Et vous allez pouvoir dire, j'ai mon service web, je veux le déployer sur deux zones différentes. Comme ça, si je perds une des zones ou si Amazon perd une des salles, je ne vais pas avoir d'impact sur mon application web par exemple. Donc on a la même chose sur DCOS. Donc on peut dire, je vais déployer DCOS dans la région Irlande à travers trois zones différentes. Et donc du coup, je vais pouvoir tolérer la perte d'une zone. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a appliqué ça à la version on-premise. Et donc quand vous avez une région dans la version on-premise, ça va être un data center. Et une zone, en général par défaut, ce sera un rack. Donc ça vous permet de dire, je vais déployer DCOS à travers trois racks différents. Et quand je vais déployer mes containers web ou autres, je vais pouvoir les définir que je veux les répartir sur différents racks pour pouvoir tolérer la perte d'un rack. Mais aussi, on a modifié les services de données comme Spark ou comme Cassandra ou Kafka pour aussi avoir l'option d'utiliser cette disponibilité de plusieurs racks. Et du coup, on va déployer ces différents services à travers plusieurs racks. Et donc ça permet d'avoir la tolérance à la panne. Ok ? Oui ? Un rack, c'est une armoire, une baie de disque. Enfin une baie de disque. Une baie avec les serveurs en fait. Oui, mais c'est ce qui dans un data center ? Alors dans un data center en fait, dans un public cloud, en général, ce qu'ils appellent une zone, c'est une data room, c'est une salle. Nous, ce qu'on voit, c'est que vous pourriez déployer des COS et dire qu'une zone égale une salle. Mais ce que l'on voit plus, donc en dessous avec les différents clients, c'est que les clients sont intéressés pour avoir ça ou une zone égale un rack. Donc ça veut dire qu'une zone égale une baie dans laquelle j'ai mes serveurs. Donc si je déploie des COS avec, je ne sais pas moi, six serveurs, je vais déployer deux serveurs dans chaque rack. Et quand je vais déployer mes workloads, je vais pouvoir déployer à travers ces différents racks. Donc du coup, s'il y a une panne électrique, par exemple, quelqu'un fait une erreur, tire un câble, c'est souvent les pannes les plus bêtes. C'est une erreur humaine, quelqu'un qui tire le câble électrique ou quoi. Ça ne va pas mettre tout en rack puisque je vais avoir réparti mes services à travers ces différents racks. Il y a d'autres choses que je n'ai pas précisé, c'est vrai que par rapport à l'architecture des COS. Je vous ai parlé de Mesos, mais je ne vous ai pas parlé des différents composants des COS. Vous avez en fait une notion de master. Donc ça, c'est vraiment l'intelligence du système. Donc vous avez en général, la plupart des gens déployent avec trois masters. Ça permet de tolérer la panne d'un des masters. Donc c'est, on va dire, la brique de base. Vous commencez, vous avez au moins ces trois masters en général quand vous voulez aller en production. Et ensuite, vous avez des agents. Et ce sont sur les agents que vous allez déployer tous vos workloads. C'est sur vos agents que vous allez déployer. Carca, Carcandra, vos containers, etc. Vous avez deux types d'agents. Vous avez des agents privés et des agents publics. Les agents privés, c'est sur ces agents-là que je vais déployer la plupart de mes workloads. Et ils ne vont pas être accessibles de l'extérieur. C'est aussi intéressant au niveau sécurité. Ça permet de dire, voilà, je peux déployer toutes les workloads que je veux sur mes agents privés. Quoi qu'il arrive, même s'il y a un service qui écoute sur ce port ou ce port, il n'y aura pas de problème puisque je ne vais pas exposer ça. Je vais mettre ça dans une DMZ. Je ne vais pas exposer ces serveurs à mon environnement extérieur. Mais par contre, sur les agents publics, je vais déployer toute la partie load balancing. Et donc, je vais exposer les services que je veux avoir accessibles de l'extérieur. Par exemple, je déploie un service web. Ça va être déployé sur un agent privé. Et ensuite, sur mon agent public, je vais déployer un load balancing. Et je vais dire, voilà, le port 80 avec telle adresse, tel nom DNS, va être routé vers ce container. Et il peut y avoir l'incident de l'instance du container. Il va automatiquement utiliser les différents containers. C'est bon pour cette partie-là. Et donc, ce qui est aussi intéressant avec cette multi-région, multi-zone, c'est que vous pouvez maintenant déployer des COS dans votre data center avec ces fameux trois masters, avec un certain nombre d'agents privés, agents publics, etc. Donc, un cloud normal qui est, on va dire, la région locale. Et ensuite, vous pouvez dire, je vais déployer des agents des COS, juste les agents, pas de master, rien de tout, juste les agents, dans un autre data center ou dans un cloud public. Par exemple, disons, chez Amazon, je vais déployer trois agents chez Amazon. Et donc, ces agents vont être tagués comme étant faisant partie d'une autre région, qu'on va appeler, par exemple, Amazon. Et quand je vais vouloir démarrer des containers, par exemple, je vais pouvoir dire, ces containers-là, au lieu de les démarrer dans ma région locale, je vais les démarrer dans ma région Amazon. Et donc, automatiquement, je vais utiliser le cloud Amazon. Ça peut être intéressant dans des cas de birthing. Par exemple, si vous avez une application web à carte frontaine, vous avez beaucoup de demandes par rapport à Noël, par exemple, si c'est un site de commerce. Vous allez pouvoir déployer des instances en plus dans le cloud qui vont répondre à toutes ces nouvelles charges. Et puis, une fois que vous avez fini, vous allez pouvoir supprimer ces agents. Sachant que, petite question peut-être, ça va répondre, c'est la première question que j'ai. Sachant que, en fait, DCOS vient avec un overlay network. Donc, pour la partie réseau, on a du software defined networking. Et donc, on utilise VXLAN nativement. Et donc, quand vous allez déployer ces agents dans le cloud, chaque container va avoir une IP qui va être routable vers l'infra physique. C'est-à-dire que pour ces containers qui tournent dans le cloud, vous pouvez quand même accéder à votre base Cassandra que vous avez on-premise. Donc, si je prends l'exemple du site de retail, ça peut très bien être des frontos web qui font du caching. Et finalement, même si c'est un peu plus de latence pour accéder à ma donnée que j'ai dans ma base Cassandra, par exemple, ce n'est pas forcément un problème. Parce qu'au début, ça va être un peu plus long. Et puis après, au fur et à mesure, comme ça va être caché, ça va me permettre de faire du bursting et de ne pas avoir à juste acheter plus de hardware dans mon data center. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un VPN entre les deux ? Non, il n'y a pas besoin. Après, effectivement, si vous avez un VPN, enfin, je ne sais plus comment ils appellent ça, chez Amazon, vous avez cette liaison VPC, voilà, c'est ça. Vous pouvez, non, c'est pas VPC, comment c'est ? Oui, c'est Interconnect. Si vous avez ça, vous pouvez effectivement l'utiliser. Mais par défaut, vous déployez juste un VPC normal dans Amazon, qui est avec des machines qui sont accessibles sur Internet, et l'Oberland Fork va le faire tout seul. Et comment ils font pour placer nos machines privées ? Si ils n'ont pas un VPN, si on n'a pas une machine privée, c'est le VXLine qui va le permettre, en fait, avec les communications. En fait, ça va être initié par le privé et vers le public. Et ça va suffire, en fait, une fois que ça va créer le tunnel, en fait, si vous voulez. Mais il ne faut pas un VPN, vous n'avez pas, vous, d'implémenter un VPN. C'est en interne, en fait, que cette connexion va être effectuée. C'est quand même un VPN. Oui. Une des caractéristiques, tout à l'heure, j'ai expliqué que Mesos était là seulement pour agréger ces ressources et les offrir aux différents frameworks. C'est vraiment ça qu'il faut insister, c'est la partie offrir. C'est-à-dire que ce n'est pas Mesos qui dit, je donne tant de ressources à Kafka. Kafka, tu vas utiliser tel serveur, tel serveur, tel serveur. Ce qui se passe, c'est que Mesos va tout agréger. Et ensuite, il va faire des offres aux frameworks. Par exemple, on prend le cas de Kafka, il va faire une offre à Kafka. Et Kafka va décider, moi, je veux prendre des ressources de ce serveur, de ce serveur, de ce serveur, parce que je veux que ce soit les parties sur trois serveurs. Mais vous pourriez avoir un framework comme Spark, par exemple, ou TensorFlow, qui va avoir des offres différentes. Certaines ont du CPU seulement, certaines ont aussi du GPU. Du coup, il va peut-être prendre en priorité celles qui ont du GPU. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, toutes les offres sont faites à ces frameworks. Et ce sont les frameworks qui vont décider quels recours utiliser. Ce qui permet, du coup, d'avoir toute l'intelligence de gestion, de panne, etc. qui est gérée par les frameworks et non par Mesos ici. Ce qui, du coup, rend Mesos très scalable. Cette façon de faire du Duo, du Lean, c'est une des raisons pour lesquelles Mesos peut vraiment être déployé sur des milliers de serveurs. Maintenant, il y a aussi beaucoup de personnes avec DigiSquit qui me disaient, c'est super, franchement, j'adore, mais on ne va pas commencer avec des centaines de serveurs. Il n'y a aucun problème. La plupart des utilisateurs des COS commencent avec 10 serveurs ou moins. 10 serveurs, on va dire, c'est vraiment la brique de base que l'on voit entre les serveurs master et les serveurs physiques. On a pas mal de gens qui commencent aussi avec des masters virtuels parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des machines super robustes pour la partie master et qui déploient tous les agents privés et publics sur des machines médias par exemple. L'intérêt, au final, on a parlé de Kubernetes, on a parlé de Kafka, on a parlé de Cassandra, c'est de pouvoir effectivement consolider et avoir énormément de... enfin, une meilleure utilisation de mes serveurs physiques. On va dire que la partie virtualisation, c'était de la consolidation entre les serveurs physiques. Les serveurs physiques, je les ai consolidés avec du VMware ou autre, ou de l'OpenStack. Là, c'est un peu de l'hyper consolidation. Quand j'ai consolidé vers des machines virtuelles, j'ai continué à dédier beaucoup de ressources, beaucoup plus que ce que j'ai besoin. Je vais créer une machine virtuelle qui a 8 Go alors que mon application à l'intérieur, peut-être qu'elle consomme que 2 Go par exemple. Donc j'ai beaucoup de ressources perdues à cause de ça. Alors que là, vraiment, on est au niveau container et on va avoir une utilisation de nos serveurs qui va être extrêmement importante. Sans avoir en plus tous les overheads qui sont liés au fait de déployer plein d'OS. Donc l'OS utilise la RAM, le CPU et ainsi de suite. Juste, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails. J'aime bien utiliser ces différents slides de façon dont DCOS est déployé. Parce qu'en fait, on se rend compte que la plupart des personnes utilisent les mêmes briques en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours, on a beaucoup de cas où on a besoin du message queuing, que ce soit comme je disais pour de l'IoT, pour des applications réactives, etc. Kafka, c'est presque un choix par défaut quoi. C'est un choix par défaut un peu comme Kubernetes, c'est un choix par défaut pour les containers. C'est un peu la même chose. Il faut toujours persister les données et on retrouve Cassandra comme étant un choix qui revient assez souvent. Effectivement, on peut aussi avoir des variantes. Des fois, c'est MongoDB mais on voit quand même Cassandra un peu plus souvent. On a HDFS pour la partie persistance aussi qui est utilisée dans certains cas. Dès qu'on veut faire de l'analytique, un peu de machine learning, souvent on utilise Spark. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde utilise Spark. Certains commencent avec Spark et après ils se rendent compte qu'il y a des limitations. Ils vont aller vers Flink ou TensorFlow. Mais la plupart des temps, tout le monde commence directement avec Spark. C'est le premier choix, on va dire. Et on retrouve pratiquement la même chose avec Elastic aussi pour la partie log. On retrouve quasiment tout le temps. Si vous regardez les différents cas d'usage qui sont très différents. Un cas d'usage bancaire, plateforme pour tous les nouveaux développements de la banque. Un cas de voiture connectée. Un cas dans le healthcare. Vous voyez, ça a des domaines très différents. Et pourtant, on retrouve pratiquement tout le temps ces mêmes briques. Un cas que j'aime bien citer, c'est celui-là qui est assez intéressant. C'est la Royal Caribbean où en fait, ils ont un DCOS qui tourne dans chaque bateau de croisière. Il faut bien voir aussi, un bateau de croisière, c'est une ville pratiquement. Donc en fait, sur chaque bateau de croisière, vous avez un DCOS avec certains services qui tournent. Qui va récupérer plein d'informations sur les croisiéristes. Qu'est-ce qu'ils ont été mangés ? Qu'est-ce qu'ils ont été boire ? Quelles excursions ils ont faites ? Etc. Ils vont tout centraliser dans le data center. Où il y a un autre DCOS qui par contre lui va faire un peu de machine learning et autres. Et va déterminer comme par magie que si vous avez bu un gin tonic ce jour-là. Et que vous avez été en excursion le lendemain. Il faut vous proposer cette excursion-là. Personne ne sait pourquoi, mais ça marche sur la plupart des gens. Donc du coup, on va pouvoir délivrer ce genre de choses. Des questions ? Donc si je reviens maintenant à mon déploiement. Tout à l'heure, je disais justement qu'il n'y avait rien d'utilisé. Là, on voit que maintenant j'ai sur tous mes serveurs. Donc là, j'avais 12 ou 13 serveurs. On voit qu'il y a beaucoup de tâches qui tournent. Il y a une session C2 qui est assez importante sur certains, au moins sur d'autres, etc. Donc on a réparti la charge sur ces différents composants. C'est même pas... Vous avez vu tout à l'heure les fenêtres qui s'affichaient. Je revenais sur le PowerPoint. À ce moment-là, c'était déjà terminé. Donc on a commencé il y a un quart d'heure peut-être plus tard. Vous avez beaucoup de services qui ont été déployés. On peut voir des services par exemple tels qu'ici. On voit, on a Cassandra qui a été déployé de façon hautement disponible. On a eu Elastic qui a été déployé aussi de façon hautement disponible. On a Kibana. On a un cluster Kafka aussi qui a été déployé. Comme vous le voyez ici, par exemple, on a trois brokers. Donc on a de la haute disponibilité grâce à ça. On a déployé ça par ligne de commande. Mais en fait, on peut éditer cette configuration graphiquement. Si on veut après, une fois qu'on a fait le changement graphique, automatiser le déploiement la prochaine fois avec ses nouvelles caractéristiques, je peux cliquer ici et j'ai directement la description en JSON de mon service. Donc je peux automatiser le déploiement comme je l'ai indiqué ici. Ça, c'est vachement intéressant parce qu'il n'y a pas grand monde qui aime bien aller lire la doc et comprendre comment créer le JSON. Et pourtant, tout le monde veut plus ou moins automatiser. Donc ça permet un peu d'allier les deux. Si vous vouliez finalement changer, j'ai mis 2048 de RAM. Mais finalement, je me rends compte que j'ai discuté avec Confluent et ils me disent que finalement, il vaudrait mieux mettre 4Go de RAM par broker par rapport à mon application. Je vais appliquer 4Go et automatiquement, vous allez voir, il va créer un nouveau container ici qui est le container qui gère le framework. C'est lui qui va gérer ce qui se passe quand il y a un nœud qui tombe en panne, ce qui se passe quand il veut changer une configuration et ainsi de suite. Et une fois que lui, il démarre avec la nouvelle configuration, il va l'appliquer. Donc là, il va se rendre compte qu'il a trois containers qui tournent avec, vous voyez, 2Go de RAM. Donc il va commencer à déployer les nouveaux containers avec 4Go de RAM et au fur et à mesure, les remplacer dans la configuration de votre cluster casca. Donc ça, déjà, rien que ça, c'est des choses qui sont assez complexes à faire si vous voulez le faire vous-même. En fait, il y a trois brokers. Il va le faire un par un et du coup, il va garder la disponibilité. Sachant qu'en fait, tous les frameworks, en fait, sont déployés, ils sont développés avec un SDK maintenant, ce qui n'était pas le cas auparavant. Au tout début, en fait, chaque framework était un peu fait à sa sauce. Donc ce n'était pas forcément facile à maintenir ou à comprendre. Maintenant, ils sont tous faits via un SDK. Et en fait, le SDK, il permet d'expliquer qu'est-ce qu'un déploiement, qu'est-ce qu'une panne, comment je gère ma panne, comment je gère un upgrade, comment je gère... Donc en fait, c'est non seulement je vais déployer mes containers d'une certaine façon, mais je vais en plus faire des health checks à certains moments entre mon déploiement. Je vais m'assurer que tout fonctionne correctement. Ensuite, je vais continuer en installant d'autres composants et ainsi de suite. Donc, on avait parlé de ça. On a aussi Kubernetes qui a été déployé. Vous voyez, ne serait-ce que déployer un cluster Kubernetes, ce n'est pas juste déployer quelques containers. Si on veut le faire avec la haute disponibilité, j'ai besoin d'avoir trois services OTCD pour pouvoir persister la configuration actuelle et les containers qui tournent à différents endroits. Je vais avoir des serveurs API aussi hautement disponibles qui vont permettre de répondre aux requêtes des développeurs qui vont vouloir soumettre des nouveaux containers et ainsi de suite. Et on voit que, par exemple, dans ce cas-là, on a trois, ce qu'on appelle kubelets. Donc, les kubelets, en fait, c'est les agents, si vous voulez, Kubernetes qui vont déployer les containers. Vous allez dire, voilà, je veux déployer Kubernetes, j'ai un cluster DCOS avec je ne sais pas combien de nœuds de RAM, de CPU. Et je vais commencer par déployer Kubernetes avec des agents sur trois serveurs différents, avec tant de RAM, tant de CPU. Et au fur et à mesure que mes développeurs vont commencer à utiliser Kubernetes, je vais peut-être me rendre compte que je n'ai plus assez de ressources. Donc, je vais juste faire grossir mon cluster Kubernetes de la façon dont il faudra le faire. Donc, par exemple, si je reviens ici, j'ai un cluster Kubernetes avec l'interface graphique Kubernetes, l'expérience Kubernetes standard. Donc, on n'est pas en train de créer un nouveau dashboard au-dessus. On fournit Kubernetes comme il est. Ce qui est intéressant, c'est que parce qu'on le fait de cette manière-là, on va pouvoir venir avec les nouvelles versions de Kubernetes très rapidement. L'idée, c'est vraiment d'arriver avec une nouvelle version peut-être quelques semaines après qu'elle soit GA. Là, c'est la 1.9.3. Je crois que c'est quasiment la dernière GA. Je ne suis même pas sûr que la .4 vient juste d'arriver en GA. Donc, vous pouvez imaginer que dans trois semaines, par exemple, vous aurez un package. Vous pourrez cliquer et dire, je veux la 1.9.4. Et pareil, il va le faire de façon en rolling upgrade, etc. Maintenant, ici, comme je vous disais, j'ai actuellement trois cubelettes. Pareil, on va pouvoir dire, je vais ici. Finalement, je me suis rendu compte que je n'ai plus assez de ressources parce que j'ai déployé pas mal de containers. Je vais pouvoir dire, non, je voudrais un quatrième cubelette, en fait. Et de la même façon, il va appliquer ce changement. Et dans 30 secondes, par exemple, quand je retournerai dans l'interface graphique de Kubernetes, j'aurai un quatrième. OK ? Donc, tous ces services qu'on a déployés, on a déployé ces services de données, comme je vous ai indiqué, Kafka, Cassandra, Elastic, etc. L'idée, c'était aussi de montrer un peu une démo sympa. Donc, on a un collègue qui a fait une démo un peu type voiture connectée. Qu'est-ce que ce serait une application de voiture connectée, mais vraiment basique ? Et du coup, ça permet de montrer un peu ces services que je fais tourner au-dessus de DCOS. Un peu la glue, on va dire, entre ces différents services pour articuler ce que serait une application type voiture connectée. Donc, on a une version de la démo où on fait tourner tous les containers sur Marathon et ça fonctionne très bien. Maintenant, comme je vous ai dit, Kubernetes est un peu un choix par défaut de beaucoup de développeurs. Donc, on a les deux options. Là, l'option qu'on vous montre, c'est en utilisant Kubernetes. Et donc, si je vais dans le namespace correspondant, je vais voir que j'ai un certain nombre de pods qui ont été déployés. Certains différents composants de mon application. Il y a des composants qui vont créer des faux messages de voiture connectée. Il y a d'autres composants qui vont être un front-end web qui va vous permettre d'utiliser l'application voiture connectée et ainsi de suite, comme je vais vous le montrer dans quelques secondes. J'imagine que pendant que je vous ai parlé de ça, un quatrième nœud a été déployé. Si je reviens ici et que je vais au niveau des nœuds, il a déjà dû même être enregistré, vous voyez, dans Kubernetes. Donc, ce n'est pas juste que j'ai déployé un container, c'est que j'ai déployé un container, j'ai rejoint mon cluster et ainsi de suite. Et ensuite, je peux du coup aller sur mon application type voiture connectée. La seule chose que je dois faire avant, c'est que je voulais juste vous montrer aussi comment fonctionne la commande en ligne. Une petite seconde si j'ai fermé la page qu'il ne fallait pas fermer. Là, j'ai déployé cette application-là et je me rends compte que je veux faire du big data et que je veux utiliser Zeppelin. Je ne sais pas si vous connaissez Zeppelin. C'est un gestionnaire de notebook pour Spark, pas que pour Spark, mais bon, très communément utilisé pour Spark. Je veux ajouter ce package. J'ai deux choix. Je peux aller dans l'interface ici et dire, voilà, j'ai un catalogue. Je veux déployer Zeppelin. Je me rends compte que j'ai Zeppelin ici. Je peux choisir une version différente de celle qui est par défaut. Je peux choisir mes différents paramètres pour déployer Zeppelin. Ou alors, comme je vous l'expliquais auparavant, je vais utiliser une commande en ligne et je vais dire, voilà, dcos package install Zeppelin avec telle version. C'est aussi simple que ça. Je voulais juste vous en montrer une parce qu'en fait, le script, il cache un peu tout ça. Le script que j'ai lancé, en fait, il fait que lancer ses différentes commandes, lancer Kubernetes et ensuite utiliser kubectl pour déployer les pods au-dessus de Kubernetes. Une chose aussi que je voulais mettre en avant ici, c'est le fait que dans le catalogue, vous avez parlé tout à l'heure, il y a des applications certifiées. Donc, quand vous utilisez la version Enterprise, en fait, vous pouvez, tous ces frameworks certifiés sont supportés par Mesosphère. Quand je dis supporté, ça veut dire le déploiement, l'upgrade, tous ces genres de choses. On ne va pas supporter qu'est-ce qui se passe si j'utilise Cassandra, mais je n'ai pas les performances que je voudrais. Justement, dans ce cadre-là, vous avez, par exemple, le choix entre déployer Cassandra qui est la version open source, ou Datasac GSE. Et là, vous aurez le support de notre camarade ici. Et du coup, vous avez une, comment dire, une version supportée de Cassandra. On vous donne le choix aussi, pareil, si vous voulez déployer Kafka ou si vous préférez déployer Confluent Kafka, selon la nature de votre projet, les choix qui sont faits en interne, en termes de support et ainsi de suite. Donc là, il y a tous les packages certifiés. C'est toutes les briques dont on a parlé avant, que ce soit Kubernetes, que ce soit HDFS, que ce soit Kafka, Cassandra et ainsi de suite. Après, il y a beaucoup d'autres packages qui sont juste fournis par la communauté. Certains sont très matures, certains ne le sont pas. Donc ça, c'est vraiment, ça dépend vraiment de vos besoins. On peut aussi vous orienter justement, vous indiquer un peu les retours qu'on a. Est-ce qu'on a des gens qui sont en production et ainsi de suite. Alors, on a aussi des packages qui sont encore en bêta. Ça peut être des nouvelles versions qui ne sont pas encore disponibles dans la version certifiée. Et on va fournir normalement une quinzaine de frameworks supplémentaires dans l'année à venir, à peu près, dans l'année, année et demie à venir. Vous pouvez imaginer avoir une quinzaine de choses supplémentaires. Ça peut être du MongoDB ou d'autres choses comme ça. Si je reviens à la partie voitures connectées, qui était ici. Donc, on a une application, un front-end assez standard. L'intérêt, c'est juste de vous montrer qu'en fait, cette application toute basique, elle a besoin des différentes briques dont on a parlé avant. Elle a besoin de Kafka pour relayer les différents messages qui arrivent des différentes voitures. Elle a besoin de persister ça dans Cassandra. Elle a besoin aussi de peut-être faire un dashboard. Alors là, il y a beaucoup de façons différentes. Là, on voulait montrer un peu l'intégration avec Elasticsearch et Kibana. On voulait montrer l'intégration avec Elasticsearch et Kibana. Donc, on l'a fait de cette façon-là. Ça va vraiment dépendre des échelles. Si c'était une vraie application de voitures connectées, je pense qu'il y aurait peut-être d'autres choix de fait dans l'architecture. Mais c'est juste pour vous montrer ça un peu de façon graphique avec... On voit Kibana qui vous montre où sont les différentes voitures à l'éducation. Quelles sont les voitures qui roulent à telle vitesse ? Quels sont ceux qui sont en panne ou pas en panne ? Et ainsi de suite. Et comme on a déployé Zeppelin, en fait, on va pouvoir aussi du coup utiliser Spark pour aller faire du machine learning sur les différentes informations que j'ai récupérées de mes voitures connectées. Bon, là, je pourrais importer la note et puis faire tourner des requêtes Spark. Mais ce n'est pas forcément le but. C'est juste pour vous montrer en fait qu'une application de ce type est un peu comme toutes les applications modernes, ont besoin de ces différentes briques. Et c'était aussi pour vous montrer qu'en fait, toutes ces différentes briques peuvent être déployées de façon sécurisée et hautement disponibles en un quart d'heure, avec en plus même l'application déployée au-dessus. Ce qui aurait pris effectivement certainement à peu près le même temps si j'avais été dans un cloud public, mais avec les problématiques qu'on a évoquées avant, c'est-à-dire les coûts assez élevés pour tous ces différents services et le fait d'être loqué sur un provider et qui aurait pris certainement des mois si vous vouliez faire dans votre data center. Et là que vous pouvez faire vraiment très facilement que ce soit dans le data center ou dans le cloud public. Je réfléchis si j'oublie quelque chose. Je ne pense pas. Ah oui, je voulais juste vous montrer peut-être rapidement. On a parlé tout à l'heure de services qui sont hautement disponibles. Je peux vous faire une démonstration par exemple avec Elastic. On a trois masters ici. Je peux par exemple aller dans un des containers. Pour ceux qui sont habitués avec Docker, c'est très similaire à Docker exec. Donc là, je suis dans le container d'un de mes masters en fait. Et là, je peux faire supprimer mon process. Mon container est mort. Et du coup, là, je vois que j'avais trois masters, j'en ai plus que deux. Et là, Marathon, qui est la engine qu'on utilise pour tout ce qui est service de données, pour tout ce qui est Stateful, a déjà rendu compte que le service était tombé. Va redémarrer le container comme il faut. Mais en plus, on va voir quand il aura démarré. On peut regarder les logs et on va voir qu'il a rejoint le cluster et fait tout ce qu'il fallait pour revenir à un niveau opérationnel. Ce n'est pas juste que je redémarre le container. C'est beaucoup plus que ça. Il y a vraiment, comme je dis dans le SDK, on décrit quelles sont les opérations à faire quand une panne arrive avec les L-checks qui vont bien et ainsi de suite. Maintenant, si je reviens dans mon master ici, je peux directement voir les logs de façon très simple. Je peux me rendre compte ici qu'il est encore en train de finir de démarrer le service. Enfin, vous voyez l'idée. Il rejoint le cluster et ainsi de suite. OK ? Oui ? En point de qualité d'implémentation, il y avait la partie certifiée, la partie unique. Il y a des fois, par exemple, on parle bien de deux implementations de frameworks différents ? Alors, il y a DCOS déjà open source et DCOS Enterprise. Donc, c'est deux DCOS différents. Comme je disais, les différences majeures, c'est que la version Enterprise, vous avez toute la partie sécurité, multi-tenancy, toute la partie région, zone, et mise à jour du service, on va dire. Il y a d'autres choses, mais pour faire très simple. Maintenant, une fois que vous êtes dans une version Enterprise, quand vous déployez un framework, vous avez des frameworks certifiés que l'on supporte. Donc, si vous avez un problème, quand vous l'installez, vous pouvez nous appeler. Quand vous avez un problème pour l'upgrader, vous pouvez nous appeler, ainsi de suite. Et dans ces frameworks que l'on supporte, il y a des frameworks, par exemple, quand il existe une solution open source et une solution Enterprise, comme par exemple, on prenait le cas tout à l'heure, de Cassandra et de Datastacks, dans ce cas-là, on va fournir un package pour la version open source et un package pour la version Enterprise, Datastacks, parce que ce n'est pas le même code en fait. Au final, il y a des add-ons et ce genre de choses. Vous voulez dire que l'adaptation open source, elle bénéficie pas même de certains frameworks ? Oui, mais vous n'aurez pas de support. Par défaut. Après, on a quand même des clients qui… Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas passer de l'open source à l'Enterprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de… Ce serait trop compliqué, donc il n'y a pas de possibilité d'aller, d'upgrader un cluster vers l'Enterprise. Donc, on a des clients qui ont commencé avec la version open source, sont en prod, comprennent bien l'intérêt de la version Enterprise, mais ils ne peuvent pas, en tout cas pas dans le court terme, ils ne peuvent pas aller vers la version Enterprise. Donc, on fournit aussi du support de la version open source. Et donc là, effectivement, on support aussi les frameworks certifiés. Mais je n'ai pas installé la version open source depuis quelques temps, mais de mémoire, les frameworks sont les mêmes. Vous allez avoir tous les mêmes frameworks, en fait. Il n'y a pas de différence. Même dans les mêmes régions, dans les deux versions, ça marche les deux. Mais pas la partie hybride. Vous n'allez pas pouvoir faire de l'hybridation, etc. Est-ce que vous avez parlé de la version open source ? Est-ce que vous avez parlé de la différence dans le monde qui est sécuritaire ? De toute façon, dans la version open source, il n'y a pas de sécurité. Pour faire simple, sur la version open source, vous partez du principe que vous avez une application et que cette application, elle est déployée sur DCOS, que DCOS est sécurisée via des firewalls et tout ce qui va bien et qu'il y a un administrateur de l'application qui a accès à tous DCOS. Ça, c'est la version open source, quoi. Donc, effectivement, il y a pas mal de cas. Le cas qu'on verra tout à l'heure avec Novencia et Gras Savoie, c'est la version open source qui est actuellement déployée. C'est possible aussi de déployer ça en production. Après, effectivement, comme je disais, on a des clients qui commencent comme ça. Après, ils viennent nous voir et ils disent, avant de partir en prod, je veux au moins avoir du support. Ce n'est pas idéal parce que j'ai encore géré cette sécurité, mais au moins, je veux avoir du support. Il y en a d'autres qui vont redéployer des DCOS pour avoir la version interface parce qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être apportées. Après, c'est vrai que l'avantage quand même, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui testent avec la version open source. C'est de plus en plus courant quand même. Enfin, moi, j'ai travaillé 11 ans chez Dell EMC. C'est vrai que j'ai quand même vu au fur et à mesure la tendance arriver vers le fait que les gens aiment bien faire des POC. Il n'y a pas de souci. Ça fait partie du life cycle d'une entreprise, etc. Mais les gens aiment bien évaluer. La première évaluation, ils aiment bien la faire eux-mêmes. Ils aiment bien pouvoir déployer eux-mêmes des COS open source, se rendre compte par eux-mêmes ce que ça donne. Est-ce que ce n'est pas du tout ce que j'ai besoin ? Ou est-ce que c'est ce que j'ai besoin ? Ils n'ont pas envie d'aller voir Mesosphère et dire je veux que vous me fassiez le tout début, le premier test. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit très souvent. Mais même chez Dell EMC, je voyais aussi beaucoup ce genre d'évolution avec ces genres de versions free disponibles pendant une petite période de temps avec toutes les fonctionnalités où les gens peuvent essayer eux-mêmes. Après encore une fois, il y a des gens qui vont être autonomes sur la version open source et il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que ça va dépendre de la culture de l'entreprise aussi. On a quand même beaucoup, beaucoup de clients qui sont des entreprises, on va dire type legacy, pas des entreprises web ou autre. Et c'est vrai que la plupart de ces entreprises ont quand même un principe qui est de partir en production avec des choses supportées par quelqu'un, par un éditeur. Pas d'autres questions ? Oui ? Alors en fait, la façon dont le multidimency fonctionne aujourd'hui, donc dans la version Enterprise, c'est en fait, vous avez vu en fait, on avait créé des services en fait. Vous avez vu, il y avait du genre de répertoire avec des hiérarchies. Donc en fait, vous pouvez créer ce genre de hiérarchie et dire, ben voilà, je vais donner un accès, lecture à tel utilisateur qui peut être un utilisateur LDAP, un directive directory, un utilisateur OpenID ou ce que l'on veut. Et donc, il va avoir un accès juste, il va se connecter à la console, il va avoir juste un accès lecture. Il va pouvoir voir ses services et ce qui tourne, etc. Vous allez pouvoir avoir des secrets. Vous allez pouvoir stocker des secrets. Ça, c'est très courant pour les développeurs. Vous avez besoin d'avoir votre service web qui va devoir connaître le mot de passe MySQL par exemple. un truc tout bête. Vous allez créer un secret avec le mot de passe MySQL qui va être par exemple, si mon application web va tourner sous service web, ben je vais, service web application 1, je vais créer un secret qui va être aussi sous service web application 1 qui va permettre à mon application et seulement à cette application-là d'accéder à ce secret. Donc ça, c'est toute la partie multi-tendency. C'est vraiment une question de gestion de droit. Maintenant, pour la 1.12, c'est le focus majeur de la 1.12. La feature principale, c'est multi-tendency. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas. Comme je disais, on a déjà des features. Mais c'est allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire par exemple, pouvoir dire idéalement, je veux que telle entité puisse consommer seulement ce nombre de CPU, cette quantité de RAM, etc. Ça, c'est ce qui va arriver dans la prochaine version. Pour la partie, par exemple, avec le RAM, comment est-ce que vous montrez les applications que vous montrez les applications ? Est-ce que vous montrez les applications ? Est-ce que vous montrez les applications ? Est-ce que vous montrez les applications ? Donc, en fait, là, on a déployé par exemple le Kubernetes. Donc, on va monitorer que tous ces services fonctionnent correctement. On va monitorer combien ils utilisent de RAM, etc. Par contre, là, c'est à vous. Alors, vous pouvez l'automatiser bien sûr. C'est à vous de voir au niveau Kubernetes. Là, j'ai tant de nœuds qui sont utilisés à tant de pourcentages pour l'instant parce que j'ai déployé ce nombre de pods. Donc, je dois monitorer au fur et à mesure. Voilà, quelle est mon utilisation de mon cluster ? Alors, en fait, c'est une très bonne question en fait. Donc, ce qui se passe effectivement, c'est que Kubernetes a été adopté, on va dire, comme la solution d'orchestration plus ou moins choisie par la communauté, on va dire, en général, pour la partie orchestration de containers. Kubernetes fonctionne très bien pour la partie stateless. C'est très bien designé pour les développeurs. Maintenant, effectivement, dans un monde idéal, les gens voudraient que ça soit très bien pour la partie Stateful et qu'il y ait toute cette capacité à dire, je veux déployer Kafka sur Kubernetes, je veux déployer Kassandra sur Kubernetes et ainsi de suite. Ça, c'est dans un monde idéal, on va dire. Sauf que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible et que même si on voit apparaître dans Kubernetes beaucoup de briques pour la partie Stateful, ça ne veut pas dire que ça va résoudre le problème de déployer Kafka. Il faut qu'une communauté ou une société se dise, je vais fournir une façon simplifiée, par exemple, de déployer Kafka sur Kubernetes et le maintenir. C'est-à-dire, je vais vouloir déployer Kafka sur Kubernetes, je vais vouloir avoir des options pour pouvoir sécuriser automatiquement, utiliser le secret store pour mettre les certificats, etc. Je veux pouvoir fournir une solution qui va me permettre de faire grossir Kafka, je veux pouvoir faire un upgrade de Kafka en faisant un rolling upgrade. En fait, ça veut dire que je vais réinventer un peu tout ce que nous, on a fait dans les SDK. Pourquoi pas ? Mais je veux dire, on en est très loin. L'idée de travailler sur Kubernetes, c'est qu'il faut être en œuvre. L'intimement, travailler sur Kubernetes, c'est que nous, ils en rappellent. C'est sérieux, je crois. Alors après, il y a… La solution la plus… qu'on entend le plus, c'est Helm. Il y a beaucoup de choses qui s'inspirent de ce que Meso se fait avec le dual scheduling, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les seules choses qu'on voit vraiment arriver en termes de data services, c'est via Helm. Et Helm, c'est vraiment, j'automatise le déploiement. Mais ça, après, tout est à gérer, c'est-à-dire les upgrades et tout le reste. En fait, le packaging, c'est le plus facile. Je dirais le packaging, effectivement, vous allez commencer à avoir plein de packages. Je veux déployer Kafka sur Kubernetes. Super, j'ai un package, je le déploie. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je n'ai pas résolu mon problème parce que je ne le maintiens pas, je ne l'observe pas, je ne le scale pas. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, effectivement, on pourrait dire que peut-être, qui sait, dans un an, deux ans, trois ans, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura la possibilité de faire tourner tous ces data services avec tout ce qu'on offre sur Kubernetes. Peut-être, pourquoi pas. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Nous, ce que l'on offre, c'est la capacité d'avoir Kubernetes. Super, Kubernetes a été choisi, très bien, parfait. Pas par tout le monde. On a pas mal d'utilateurs des COS qui sont très contents de Marathon, mais les deux sont... Il y a des étudiants, maintenant, qui ont appris sur les containers. Kubernetes ? Dans les applications des containers. Il y a des étudiants qui utilisent ça dans des containers Docker. Bah, dans des containers Docker, qu'est-ce que je veux dire ? Vous voulez dire sur Kubernetes ou en général dans des containers ? De toute façon, tout ce qu'on déploie, c'est des containers. Donc, à partir du moment où ils choisissent de partir en prod avec des COS et d'utiliser Spark sur des COS, ou Kafka sur des COS, ou Cassandra sur des COS, ou autre, forcément, c'est des containers. Parce que nous, on le package de cette manière-là. Il y a deux types de containers. C'est le Docker, et il y a un nouveau seul... Non, en fait, il n'y a pas deux types de... En fait, il n'y a pas deux types de containers, en fait. En fait, c'est une très bonne remarque, mais il n'y a pas deux types de containers, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un seul type de container, qui est un format de container, que l'on utilise, qui est un format Docker. Donc, on a un format Docker d'images. Vous développez votre application, vous la packagez avec une Docker file, vous créez un container Docker. Voilà, vous avez une image Docker. Ça, c'est ce qui... C'est la seule chose que l'on utilise, c'est une image Docker. Maintenant, on choisit, est-ce que je veux faire tourner ce container Docker sur le Docker Engine, donc le daemon Docker D, ou est-ce que je veux le faire tourner sur l'engine Mesos ? Honnêtement, pour une personne qui dépose son application, je vais être un peu vulgaire, elle s'en fout. Elle s'en fout pour elle. Elle a fait une image Docker, elle veut le faire tourner, elle veut qu'il y ait d'autres instances. Que ce soit Docker D qui le gère ou l'engine Mesos, ça ne change rien. La différence, c'est que nous, on a le contrôle de l'engine Mesos. Donc, ça nous permet de créer des choses très simplement, d'ajouter des choses très simplement, le support de CSI, le support de plein d'autres choses, sans avoir à faire une pull request à Docker pour dire, est-ce que vous pouvez ajouter cette feature pour nous, parce qu'on en a besoin pour des COS. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, quand vous allez déployer votre container, vous allez pouvoir dire, est-ce que je veux utiliser Docker, est-ce que je veux utiliser le containerizer Mesos ? Mais, encore une fois, tout le monde s'en fout, parce que tout ce que les gens aiment chez Docker, c'est l'image. Ça, c'est le truc, c'est que je peux créer très facilement une image Docker et la faire tourner. C'est ça que les gens adorent dans Docker. Après, que ça tourne sur Docker D ou autre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'accorderaient à dire que Docker D est loin d'être parfait. Donc... Surtout, si on a utilisé beaucoup de workflow, on a fait des gens de... 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 Là, maintenant, on est bien avec des gens d'actifs. C'est bien de passer au premier container ? Bah, après, juste un point que j'ai... Juste avant que j'aille sur ce point-là. Un point que j'ai oublié avant, effectivement, tu parlais du GPU, c'est un cas d'exemple. Nous, ça nous permet, on a ajouté le GPU, voilà, on l'a ajouté dans le containerizer Mesos. Bah voilà, maintenant, vous pouvez déployer TensorFlow et utiliser du GPU que vous pourriez pas faire avec Docker. Mais pour revenir au point que tu exprimais, si on peut se tutoyer, ça se dérange pas. Euh... Le... Le... Les gens vont vers les containers. Je veux dire, on le voit, c'est adopté à peu près partout. Après, tout le monde y va un peu différemment. Il y en a qui vont à leur vitesse, qui vont commencer par dockeriser leur application, mais faire tourner leur application dans leur machine virtuelle avec leur agent Docker. Donc ça, ça veut dire, c'est peut-être la première étape qu'on voit assez souvent. Euh... Maintenant, pour les nouvelles applications, les gens vont vraiment vers Docker. Maintenant, euh... Alors justement, c'est justement là où je voulais en venir. C'est super intéressant. Et ça, c'est un de nos... C'est un de nos trois use cases majeurs avec nos clients. C'est des clients, et c'est peut-être même un des plus importants, je dirais, des clients qui utilisent DCOS pour Java, en fait. Euh... On a deux, là déjà, par exemple, les deux premiers POC qu'on a fait en France. C'est des utilisateurs de Wildfly. Euh... Donc Java, c'est... Ils utilisent... Euh... Donc, on peut dockeriser Wildfly, il n'y a pas de soucis. Vous pouvez créer votre... votre container, votre Docker image, avec votre fichier WAR, et ainsi de suite. Mais on peut aller encore plus loin. Et c'est ce qu'on a fait avec le premier d'entre eux. C'est, en fait, créer un... Dans le service catalogue qu'on a vu tout à l'heure, là. En fait, on a juste créé un nouveau... Une nouvelle entité Wildfly, en fait. L'utilisateur, il clique dessus, il dit, voilà, moi, je veux lancer mon application Wildfly. Il va avoir une seule question, c'est quel est le fichier WAR ? Il va cliquer sur Run. Qu'est-ce que nous, on va faire ? En fait, on va dockeriser le... On va créer l'image Docker, en fait. Et lancer le... Le service. C'est aussi... Ça permet de simplifier l'adoption. J'avais eu un meeting super intéressant ce matin, qui est exactement dans ce genre de choses. Où, en fait, j'avais une équipe IT qui était vraiment... On va vers le container. On a telle application qu'on utilise aujourd'hui qui va être containerisée par notre prestateur de service externe. Donc, on doit lui fournir une solution d'orchestration de container sur cette application-là. Et en même temps, dans la même salle, j'avais un développeur Java qui ne sait pas du tout ce que c'est que Docker. Pas du tout. Mais il ne savait pas du tout. Enfin, il avait entendu parler du nom. Mais il ne savait pas. Il n'avait pas le container. Il dit, moi, le container, je connais le container Java. Donc, ça ne l'intéresse pas. Il n'a pas envie. Et effectivement, j'ai dit ce que j'avais lui. C'est ça qui est bien. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert Docker. À la limite, si ça ne vous intéresse même pas de savoir comment Docker marche, vous créez ce framework. L'IT le crée avec vous. Vous avez un framework. Vous poussez votre work et c'est fini. Et c'était aussi un cas d'usage assez courant dans le passé avec Marathon aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé comme ça, en fait, en fournissant juste leur binaire. Et en fait, en fond de tâche, c'était containerisé et tourné dans un container mesos. Mais on peut faire tourner avec Marathon un binaire. On n'est pas obligé de fournir un container. On peut fournir un binaire. Il va tourner dans un container, mais on fournit juste un binaire. Donc, ça permet d'avoir un peu plus de flexibilité. Franchement, je suis super nul en Java. Mais je pourrais regarder. En fait, j'ai un collègue. Je ne sais pas s'il ne l'avait pas ouvert ici. Je ne crois pas faire mieux. Mais j'ai un collègue en fait qui a fait. Je regarderai tout à l'heure. Je reviendrai vers toi. Il y a un collègue qui a fait en fait ce petit catalogue que je disais. Il l'a fait pour plusieurs trucs. Je crois qu'il l'a fait pour Wildfly, J-Boss. Je crois qu'il y a Springboot aussi. Mais je vais vérifier avant de dire des bêtises. Mais je suis presque sûr qu'il était aussi pour Springboot. Merci à tous. À toi. Bon. Applaudissements. Applaudissements. Je peux passer direct. C'est quoi ? Je peux mettre directement là. L'autre ? Ok. Est-ce que j'ai parlé beaucoup c'est ça ? Je suis désolé. Non. Ok. Du coup, ça sera peut-être un peu moins sexy parce qu'il n'y aura pas de démo. Donc. On arrive tous chez les clients la prochaine fois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Malheureusement justement donc moi c'est Franck Marchand. Donc je travaille pour Agatis. Agatis qui fait partie du groupe Novencia depuis pas très longtemps. Donc, Novencia, du coup, je ne sais pas si je vous présente Novencia. Est-ce que vous connaissez un peu de Novencia ? Je connaissais avant pareil. Après, en 9 ans. Après, il y a l'acheté pareil. Novencia en quelques mots. C'est donc 320 personnes, donc beaucoup de consultants. Donc, on accompagne les clients dans leur démarche. Donc, il y a des coachs agiles. Il y a des consultants justement avec des expertises assez pointues. C'est surtout dans le domaine de la finance et de l'assurance. Donc, le news case que vous présentez, ça sera dans l'assurance. C'est donc voilà. Et donc, Agatis est rentré dans le groupe il n'y a pas de longtemps. Et c'est la partie, Agatis, c'est vraiment le pôle innovation et la partie en fait R&D. Donc, pour Novencia, justement, on a eu en fait un use case qu'on a dû traiter. Qui était donc le use case Gras Savoie sur Tech. Donc, Gras Savoie, c'est en gros, on est dans le domaine de l'assurance. C'est une société qui a été intégrée à un groupe américain. Donc, ils sont vraiment sur l'international. C'est, Gras Savoie, un exemple, c'est pour assurer des gros événements. Ça va être, par exemple, des jeux olympiques. Ça va être des gros événements faits par des fédérations sportives. La dernière fois, à la télé, j'avais vu que, à la fin de l'émission, de Souhaïa Nature, de Nicolas Léo, ben, en fait, l'assureur, c'était Gras Savoie. Donc, c'est ce genre d'assurance. Et donc, c'est quand même une institution qui date quand même d'un petit moment. Et il se tourne vraiment vers de plus en plus de clients. Et donc, InsurTech, c'est vraiment un projet, en gros, qui se veut être un incubateur. Donc, pour eux, c'est vraiment un incubateur. Ça va être, on va, par exemple, proposer des nouveaux projets pour des fédérations sportives. Et ce qu'ils vont vouloir faire, c'est une sorte de start-up interne avec ces projets. Et puis, pour itérer, pour itérer assez vite. On va tester tel concept, tel concept UX. parce que, du coup, on les accompagne aussi dans cette partie-là. On va tester telle technologie. Et puis, le but aussi, c'est de la co-création, en fait. La co-création, c'est-à-dire qu'on va travailler avec eux. Et puis, quand ils seront appropriés les technologies, appropriés les concepts UX, etc., et bien, du coup, en fait, ils pourront être autonomes, en fait. Donc, c'est vraiment un incubateur. Et puis, quand le projet a pris de la maturité, et bien, on peut le passer, en fait, au métier. Et puis, il y a un serveur. Donc, là, sur ces projets-là, là, ils se tournent vraiment, les premiers projets pour une sur-tech, ils se tournent vraiment vers les fédérations sportives. Et donc, il y avait déjà des prérequis, en fait, pour... qui avaient été... qui ont été demandés par le Rassavoir. Donc, il y avait des prérequis que... justement, on a essayé de... on a poussé, justement, quelques concepts. Et puis, il y avait des prérequis aussi de sécurité qui étaient donnés par le groupe. le groupe Wulis. Donc, c'est surtout... il y a le Sox Compliance. Donc ça, le Sox Compliance, c'est vraiment... c'est pour faire... être capable de faire des audits, n'importe quel moment, de savoir qui a fait quoi. Et puis, d'avoir une... une séparation des responsabilités. Il y avait aussi quelque chose que nous, on a voulu amener. C'est vraiment... plus de souplesse, d'intégrer des nouvelles applications, de déployer... donc, assez facilement. Donc, on va... on est un peu dans le DevOps. on a une utilisation assez facile de l'infrastructure qui est en place, etc. Il y a quelque chose que... qu'on appelle ça aussi, c'est l'utilisation de conteneurs. Donc, que ça soit avec des COS, des COS Kubernetes, ou Kubernetes, ou du Rancher. Vraiment être orienté conteneur, parce que dès qu'on commence à s'orienter conteneur, on va vraiment... on va... on va faciliter tout ce qui est... intégration continue, déploiement continu, etc. Il y a plein de choses qui se facilitent à ce niveau-là. Alors, tout à l'heure, je disais justement d'itérer vite. Que ça soit pour un projet, pour itérer justement pour... dès qu'il y a un bug, dès qu'il y a quelque chose qu'on voit, qu'on soit capable, sur un sprint, de faire une modification, etc. et puis de déployer ça. Ou alors d'itérer très vite dans l'innovation. C'est-à-dire qu'on essaye un concept, exactement comme Denis expliquait, on essaye un concept, ou une technologie comme Spark. On ne trouve pas... voilà, on ne trouve pas que ça soit extraordinaire, et bien on va passer à du flink. Donc vraiment être capable d'avoir une infra qui permet d'essayer, de tester, de poquer... Et puis aussi, sur tout ce qui est mix, de faire des tests avec les gens du métier, pour voir est-ce que cette interface ça leur va, est-ce que le parcours utilisateur qu'on a proposé, est-ce qu'il est bon, est-ce que... Donc vraiment pour permettre des itérations très très rapides en mode agile. Donc tout ça entre justement la recommandation d'utiliser des containers, avec la possibilité... Il fallait avoir une possibilité de faire des audits assez facilement. Ça nous a poussé justement à recommander du CQRS. C'est vraiment de tout orienter, de tout mettre sous forme d'événements. Et puis, tous les événements, forcément, ils vont être traités par des microservices, des containers qui seront déployés quelque part. Donc là, c'est l'architecture un peu qui est très globale. C'est vraiment... C'est vraiment le concept du CQRS. Donc CQRS, c'est vraiment... Command Query et... Command Query... Responsibility Segregation. Donc c'est vraiment... D'un côté, il y a des événements où on va... En fait, ça va être l'écriture. On va envoyer tous les événements, donc tout ce qui vient de la partie web, dès qu'on passe d'une page à une autre, un step, un step 1, un step 2. Il y a un PDF peut-être qui est généré, donc ça va faire appel à des web services, etc. Tout ça, c'est des événements. Donc ils sont envoyés à cette partie-là. Donc c'est l'event processor, en fait, qui va consommer ces événements, les mettre dans un event store. Event store, il est là uniquement... Il ne stocke que des événements. Donc là, il y avait une volonté du groupe d'utiliser un maximum de briques Azure. Donc du coup, on n'a pas utilisé un Kafka... Enfin, on n'a pas utilisé forcément quelque chose du catalogue, en fait, des CES. Donc ça a été du Cosmo DB pour la partie event store. Et donc, il y a le stockage de tous les événements dans l'event store. Et en même temps, on balance tout sur un bus de données. Donc un bus de données, là, ça aurait pu être un Kafka ou un Kinesis, typiquement. Comme là, il y avait cette volonté d'utiliser du Azure. Ça a été l'Azure bus, mais qui fonctionne exactement pareil. C'est exactement le même fonctionnement. Et après, du coup, du côté applicatif, chaque scélération... Enfin, là, en fait, ça, c'est un bon segment pour la Fédération 2. Et là, c'est un goût pour la Fédération 2. En fait, le bus, en gros, va projeter tous les événements dans un des applicatifs. Et du coup, si quelqu'un fait une inscription, par exemple, pour assurer son vélo, ça va passer par la partie écriture. On va se retrouver avec un événement qui va être stocké. Et en même temps, cet événement, il va être consommé sur la Fédération 2. Il va être consommé et il va être mis à un format, en fait, dans une base. Donc avec des informations qui sont... Ça, ça permet vraiment d'avoir des groupes applicatifs qui sont vraiment spécialisés. Et puis surtout, c'est par domaine, c'est par client. Ce que ça permet aussi, c'est qu'on a la capacité... Ici, on peut faire les audits directement ici. En fait, on connaît tous les événements. On sait qui a fait quoi. Ça permet aussi de rejouer, en fait, tout un scénario. Par exemple, on a eu toute une journée, on n'a pas compris. On veut re-simuler, en fait, on veut re-simuler tous les éléments de la journée. pour savoir ce qui se passerait si on modifie un service du côté courriel. Si on modifie un service ou un paramètre. En fait, on peut... Le fait qu'on ait tous les éléments qui soient stockés, on peut les rejouer et voir ce qui se passe. Donc ça, c'est pas mal aussi en termes de backup. Si on a un crash quelque part de la base, on peut reconstituer la base à partir de l'ensemble des éléments qui sont passés. Donc, c'est un peu l'illustration, l'explication du CQRS. Si vous avez déjà CosmoDB, vous avez choqué les éléments. Ouais. À quoi il sert la base ? Ah, celle-ci ? Ouais. En fait, c'est que CosmoDB, il vient en plusieurs saveurs, en fait. Il vient en saveurs... Je ne comprends plus exactement. Je me demande si c'est pas du gras. Mais en fait, il y a un type CosmoDB où on l'attaque directement en MongoDB, avec des drivers MongoDB. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a la feuille. Ça aurait pu être, je ne sais pas, peut-être un truc... Ça aurait pu être autre chose, mais... Parce qu'un événement, c'est assez facile de mettre sous forme de documents. Donc, du coup, on a choisi le MongoDB. Enfin... Là, pour l'instant, en fait, il y a un paquet de microservices. Parce que du coup, il faut qu'il y ait tout le temps qu'il y ait un consommateur, justement, pour une fédération, qui va juste prendre l'événement, qui va le transformer, qui va le mettre en base. Il y a des services, il y a les front. Il y a la partie front. Donc, là, actuellement, ça va être du React avec du locker. Il va y avoir la partie query. Donc, par exemple, si après, il y a un applicatif qui veut connaître l'état de l'inscription de tel utilisateur, en fait, il va taper directement sur le FinStore, par exemple. Parce que du coup, c'est l'état, en fait, d'un utilisateur. Est-ce qu'il est arrivé au step 2 de l'inscription ou des trucs comme ça ? Là, en fait, il y a juste... Alors, les FinStore, là, tout de suite, c'est... Actuellement, ce qui a été fait, c'est des bases qui ont été déployées avec le catalogue de BCOS. Donc, là, c'est l'Elasticsearch. Mais, en fait, on a utilisé du Mongo actuellement. Parce que, ça paraissait plus simple. MongoDB fait moins peur. Donc, du coup, on a utilisé du MongoDB. Après, ça peut faire peur, MongoDB, mais... Au début, non. Et donc, du coup, on se retrouve avec quand même une petite tripotée de websites. Ah oui, oui, oui. On va de... 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 Ouais. Enfin, c'est... C'est... Tout ce qui est commande, là. Enfin, du coup, pour chaque fédération, en fait. On se retrouve avec un commande, un query, avec un front, etc. Par contre, après, oui, c'est... Ce qui est assez pratique, c'est que, comme on est vraiment en microservices, c'est... Après, les microservices, on peut... En fait, on peut l'escaler, en fait, automatiquement ou... Enfin, ou à la volée. Ce qui est super pratique pour les... Les rolling-up guides. Et puis, pour ce genre de choses. Mais, par contre, ça rajoute une grosse complexité au niveau de la supervision. C'est de savoir qu'est-ce qui est tombé, quand, comment. Donc, là, c'est... Une question sur le... Oui. Alors, c'est à tout temps Spring Boot, en fait. C'est que... C'est que du Spring Boot, donc... C'est une clave aussi sur la partie... C'est une clave aussi sur la partie... C'est une clave... Pardon ? C'est une clave... Oui, ouais. C'est une clave... C'est une clave... Non, le circuit breaker, non. En fait, on a beaucoup utilisé... On utilise... Pour la partie configuration. On utilise beaucoup le cloud config. Parce que, du coup, à chaque service, quand il se lance, il y a un référentiel de configuration pour différents profils. Ça, on lui donne simplement au Spring Boot. On lui dit simplement... On lui donne un profil Spring Boot. Prod, recettes, etc. Et automatiquement, lui, il laisse savoir sur quelle base il faut que tu tapes pour le store, sur quel bus, avec telle clé, etc. Donc... Mais par contre, on n'a pas utilisé... Alors ça, c'est... On voulait utiliser des choses comme... Comme la stack Netflix. Justement. Tous les Eureka. Avec les Strix. Des choses comme ça. On a commencé à le faire. On s'est aperçu qu'on se retrouvait avec énormément de microservices. Enfin... On avait partout. C'est-à-dire qu'on avait un Eureka par fédération. Ça commençait... Donc... Ça commençait à être énorme. Et... Simplement, en fait, par l'habitude, l'utilisation, les tests, etc. On a commencé à s'adoniser avec les... Enfin, les Climips, avec les... 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 Pardon ? Parce qu'en fait, il faut que ça... Il faut que les... Que ça soit isolé, en fait. C'est-à-dire... Il faut que... Quelqu'un de la fédération puisse aller voir, en fait, une étape... Si on a un Eureka pour tout, ça veut dire qu'on peut voir pour... 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 La fédération 2, pour avoir, simplement, les... Les services enregistrés de la fédération, ou quoi. Bah, si on... Si on sépare pas... Bah, si on sépare pas, c'est qu'il y a... On peut taper sur une adresse... Enfin, une API, et directement, on a tout. On a tous les services enregistrés. Parce que dès qu'il y a un service qui s'enregistre avec un serveur Eureka, En fait, il va aller taper sur le serveur Eureka. Il va dire, moi, je suis tel truc. Je suis tel nom. Je suis tel service, etc. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de... Qu'est-ce qu'on est obligé de faire avec un serveur Eureka ? Bah, il y a des choses avec Zoul. On peut utiliser Zoul pour faire des routes, etc. Mais ça commence à être complexe. Ça commence à être complexe. Et surtout... Ouais, parce que... S'il y a un Zoul qui plante... Qui fait toutes les fédérations... Ça doit être possible... Enfin... Du coup, on se retrouve avec tout... Ouais, ouais. Ouais, mais en fait, on s'est aperçu que... Pour ce... Sur ce use case-là... D'utiliser toute la stack... Netflix, c'était un peu compliqué. Donc, on a... Du coup, on a utilisé énormément les outils de load-bounding... Et de service discovery de DCOS. Donc... Ce qui est vraiment beaucoup plus pratique, en fait. Après, il y a des avantages d'utiliser la stack Netflix. Mais là, on n'avait pas une... Ça justifiait pas d'utiliser toute la stack. Donc, on compte. On se retrouve avec des détails de lumière. Donc, on se sent le service discovery. Si on a l'attention de la décision... On a l'attention de la décision de la décision de la CEC. On aura probablement une TCD qui n'a pas d'utiliser. Ah oui. On s'en ferme. Pourquoi avoir deux services discovery ? Ah oui. Ben là, disons que là, c'est pas du Kubernetes. Du coup, on a pas de TCD. Donc... On a pas... On a la couche de CES. Et puis... C'est là un point... je crois que dans le catalogue il doit y avoir qu'il était en méta mais je n'irais pas m'aventurer justement je pense que là bon du coup ouais après on peut déployer la fin si on se rend compte quand même que la plupart des gens préfèrent quand même avoir des équipeurs séparés alors qu'on avait dans le passé 4K et les déployer avec des équipeurs et des équipeurs et des équipeurs en interne et après ça a fait des équipeurs ami que j'ai en rajouté et la plupart des gens préfèrent avoir le équipe d'un paquet de équipeurs qu'on a créé pour 4K et je trouve que le plan est en fait que les armes ont partagé sous des cabines applications qui commencent à partir en brille ou avoir une grosse charge ça a juste un pacte tout leur forme d'utilisation de Kubernetes et une application qui part en brille qui commence à faire un terme à l'aise de CD c'est tout son Kubernetes qui va commencer à partir en brille de toute façon que le DPD c'est une croissance générale des poils par contre les informateurs en général les gens se font faire un niveau de l'aise mais par contre effectivement on a pour la partie cloud config du coup on a isolé, on a pas fait un cloud config, on en a fait plusieurs c'est là où on aurait pu peut-être... mais le problème c'est que quand on a un cloud config ça veut dire qu'il y a des accès quand même à des configs potentiellement de prod et si on en fait qu'un si le client a accès enfin au clé c'est peut-être compliqué c'est que dans ce projet là vous n'avez pas la capacité à isoler comme vous trouvez ok c'était pas possible c'était pas possible de pouvoir faire du... du debug voir exactement ce qui s'est passé pourquoi tel container il s'est mis à planter etc parce que quand on a plein d'instances d'un même service le problème c'est que dès que ça commence à planter ou qu'on veut faire un test il y a un ID qui va être créé là parce que comme on est en SQRS il y a un événement qui part il peut être consommé par N consommateurs donc on ne sait pas par où il passe donc du coup il y a ce parti log donc ça c'est Elasticsearch avec du Logstash et du Kilana et puis en termes de... tout de suite en termes de monitoring pour l'instant c'est assez simple ça va être de la supervision plus avec des sondes enfin des sondes Azure avec du centréon mais là ça on est sur supervision des machines c'est simplement pour... et puis il y a une autre solution qu'on est en train de voir c'est avec la partie Azure du coup la partie Azure met à disposition des analytiques justement sur les machines donc là c'est... c'est encore en discussion ça les événements actuellement non mais justement c'est le but de... c'est un peu le but justement d'avoir des stores où on peut choisir ce qu'on veut donc que si l'événement arrive il faut le projeter en fait dans d'une base mais il faut être capable de dire qu'on peut avoir un événement qui va être inséré dans plein de bases à la fois si on a par exemple une problématique où il y a des utilisateurs qui vont venir requêter d'une manière grave en fait la base qui veulent je sais pas imaginons qu'il y a un grave social, je veux les amis des amis, qui ont donc là pour être efficace en termes de requête pour les performances, il faudra taper sur une base grave si en même temps la même donnée ou une partie de la même donnée sera on va vouloir faire une requête orientée colonne sur par exemple, je sais pas si on a une telle série et bien cette donnée, il faudra qu'elle soit insérée par exemple dans une cassandra donc le fait d'avoir en fait une partie si c'est dans le DSS ça peut aussi oui, oui, oui tout à fait c'est vrai donc c'est vraiment d'être capable en CQRS c'est de de penser utilisateur de se dire mon utilisateur il va faire tel type de requête donc quand mon événement il va être consommé moi je vais j'aurai déployé une base grave une base orientée colonne une base SQL pour et je vais insérer dans toutes ces bases il y aura des consommateurs qui seront vraiment spécialisés pour insérer en SQL d'autres d'autres en en E4J etc et après au moins on s'assure qu'en termes de performance derrière quand il y aura une requête ça sera efficace parce que la requête la base sera vraiment adaptée en fait à la requête par contre il faut penser les requêtes avant donc c'est pour ça que justement il faut un cycle un peu thérapie c'est là où justement dans le concept de sur-tech c'est vraiment on va essayer de faire travailler les métiers avec les devops on va essayer de regrouper tout le monde un peu dans une mode un peu agile voilà on va essayer d'avoir un coach pour ne pas qu'il y ait de dérive et puis et puis comme ça on peut directement identifier des requêtes utilisateurs par exemple qu'on va se trouver et là cette requête là là avec la base SQL il faudra enfin il faudra un autre type de base parce que ou si il y a des requêtes des full text search avec une bonne base SQL bah il va faire de l'autocomplétion donc comment on fait là oui après il y a il y a avec toute une apigraphe etc et puis il y a mais après c'est justement c'est après justement je vais expliquer pourquoi tout de suite on utilise du Mongo avec d'élastic search du Cosmodeme mais effectivement il y a plein de configurations possibles là si on n'avait pas eu la contrainte la volonté du groupe on utilise de l'azur effectivement on aura peut-être proposé du Kafka directement dans un DCOS parce que bah voilà c'est quand même un cas d'usage Kafka pour ce genre de choses qui est quand même assez cool vous avez un peu plus cloud slum avec Zipkin et Prometheus je l'ai croisé effectivement ça permet de voir par exemple non j'ai pas encore d'accord non ça marche pas d'accord c'est son N des fois on découvre des trucs sympas on reste je suis en arrière ou j'ai un peu tout s'expliqué bon je vais dire les technologies qu'on a utilisées du coup donc du Docker ça on en utilise pas mal ça on en utilise pas mal pour la partie front beaucoup de React la partie microtéramite du Screamboot donc avec avec la stack cloud pour tout ce qui est donc le bus de données qui permet je vous demande de bien distribuer tous les éléments qu'ils soient à l'usenstore ou aux applications c'est Azure Servibus le store c'est CosmoDB et donc et là tout sort pour tout ce qui est pour tout ce qui est log et donc pour justement pour faire du CQRS il y a en fait il y a un framework qui existe qui s'appelle Axon qui bien pratique parce que du coup il permet de faire tout ce qui est co-RAPI enfin pas les co-RAPI mais toute la projection il y a tous les concepts justement de construire les éléments sur les objectifs etc donc c'est assez c'est assez pratique parce que c'est tout on n'a pas à tout refaire par contre écoute on a eu une petite blague c'est qu'à l'époque CosmoDB donc CosmoDB en mode MongoDB on ne gérait pas la constante la contrainte unique dans Mongo et donc du coup on s'est retrouvé à recoder une partie pour juste ça juste cette partie là après ça marchait très très bien mais et apparemment MongoDB ils ont enfin le CosmoDB les drivers ils ont résolu le problème donc c'est aussi ça de se retrouver avec des versions qui sont un peu récentes quelquefois on a des petites surprises voilà et donc là on a utilisé donc Azure Container Services qui permet de déployer des infras dont DCOS donc on a utilisé DCOS il y a une partie une partie en fait d'ACS donc c'est ACS Engine ça permet vraiment de déployer il y avait une solution Azure qui permettait de déployer un DCOS mais on n'avait pas la machine enfin on ne pouvait pas récupérer en fait la machine Boostra donc si on voulait ensuite rescaler le cluster c'était un peu compliqué il y avait plein de problématiques justement avec par rapport à ça pardon de la de la de la DCOS c'était la la première le premier coup c'était un point neuf et après c'était un point dix et là c'est un point dix mais en fait il proposait carrément exactement comme en fait sur le site d'Azure sur le portail Azure c'était carrément une option on pouvait tout faire en fait en interface donc on déclarait en fait tout un cluster de DCOS en 15 minutes c'était fait on avait pris une machine exactement comme sur Amazon sauf que le problème c'est que on ne devait pas de Boostra il marchait bien on pouvait se connecter etc mais il n'y avait pas de Boostra donc si après pour la 3 je ne sais pas si on veut faire un upgrade de DCOS sur une des machines à part par l'éteindre brutalement l'arrêter brutalement enfin ça commence à être un peu compliqué pourquoi vous avez pas travaillé pour un par-métal pour un par-métal pour un par-métal ou moi je l'ai le par-métal justement enfin là il y avait vraiment une volonté du groupe de dire cloud et en fait le ASS le ASS Engine c'était vraiment c'est vraiment enfin c'est un outil il y a eu beaucoup de travail entre Mesosphère et l'ASS justement pour que la CS Engine en fait il là il l'automatise complètement là qu'on passe pas c'est pas comme une installation d'un DCOS un DCOS classique on dit simplement on a juste un petit JSON qui décrit le nombre de masters etc etc les gabarits en fait qui permettent de faire ça je crois qu'il y a un certain qui est sur la plancheur ouais après il y a Terraform après il y a Terraform on va dans le plus proche il y a Terraform on va fournir un très certifié beaucoup de clients l'ont eux-mêmes ils ont très l'heure c'est la fin parce que les gens qui veulent c'est ce que vous voulez mais là on va fournir un très certifié c'est ça les gens qui veulent pas s'embêter eux-mêmes il y a eu beaucoup de solutions à droite à gauche qui étaient généralement que pour un cas que pour ça ou que pour un premier on va arriver à un très certifié c'est fantastique même la version web c'est la version web la version web c'est différent parce qu'il y avait une première façon d'installer des COS mais en fait on en revient un peu à la même chose il y avait des patrons d'installer des COS qui étaient une façon de pouvoir déployer pour quelqu'un qui veut essayer voir comment ça marche du coup c'est à déployer mais c'est pas le vrai parce qu'il y avait pas cette notion de bootstrap note qu'on gardait etc les gens étaient des fois confus parce qu'ils se disaient oh ouais je comprends pas j'ai déployé la partie web c'est pas que vous rêvez donc maintenant on a été impliqué et là avant il y a tout le façon à faire et de toute façon même la façon qu'on a pris le système elle est super simple on déployait le site OS Docker et puis après il y avait un fichier de config pour les experts qu'on voulait faire et il y avait une commande pour chaque nœud pour le pour le mais effectivement même si c'est pas compliqué comme c'est pas compliqué beaucoup de gens on se donne mais c'est un peu dommage que tout le monde est un banc de la roue alors qu'en fait on pourrait soigner un petit peu après ils veulent créer le même le seul au moins ils auront une façon qu'elle était bien fixée la idée avec les lettres rapides c'est très bien c'est très bien tout il est bien prêt pour le club mais on n'a pas pas réalisé s'il n'a pas encore fait pour la partie de son nom nous en fait on utilise beaucoup le club pour le développement de l'éducation pour continuer tout le monde ça prend du temps pour nous quand on doit faire des tests avec une barre métallique du coup on n'a pas un particulier énorme pour cette partie de la barre métallique c'est une idée parce qu'en fait on s'est imaginé dans quelques mois il y a pas qu'il y avait les deux mois avant on peut nous protacter pour voir on l'avait la première sinon il y avait la dernière c'est bien ah oui vous allez effectivement en fait alors CICI c'est que on est un peu infidèle à la partie catalogue de l'ISOS en fait c'est qu'il y a tout un écosystème CICI qui est du côté Microsoft qui s'appelle DSPS et qui permet justement de faire toute la partie build la partie livraison continue etc non c'est alors ouais c'est ça donc il y a tous les outils en fait avec le docker il y a plein de il y a plein de plug-in là on utilise du maven donc on a un docker qui a lancé le projet la compilation du maven ça va pousser l'image sur un registré en fait mais un registré azur donc on peut mettre des user stories etc donc c'est vraiment tout un environnement qui va permettre en fait aux développeurs d'utiliser la plateforme l'infra pour les tests d'intégration etc mais par contre effectivement c'est c'est pas ça va pas être du Jenkins qui va être déployé dans le DCS etc donc ça va pas être indiciable dans le DCS c'est vrai après c'est aussi effectivement c'est un peu absolument authentique c'est-à-dire si le groupe veut utiliser azur parce qu'ils ont aussi des contrats après effectivement il y a un petit après c'est avec l'intérêt d'utiliser les OS c'est d'être agnostic et c'est-à-dire peut-être que demain j'ai un peu les gaz là effectivement le groupe c'est l'éducation populaire c'est pratiquement un bon terme un micro-shop on a autant d'un des cas un micro-shop si demain vous voulez utiliser carcab ça ne serait pas la part du monde de l'un à l'autre là en fait on utilise vraiment l'infra des OS ça va être pour par exemple s'il y a des s'il faut déployer pour faire des tests des tests d'intégration des tests end-to-end dans ce cas-là en fait on pourra déployer directement sur le SOS donc les services avec des tags spécifiques etc on pourrait utiliser toute l'infra pour pousser en intégration une branche par exemple il y a un développeur qui fait une feature branche il faut la tester c'est pour être fait mais ça va être orchestré en fait par la partie des STS mais par contre ça va être exécuté par la partie des CS alors intégration c'est par exemple pour déployer un ensemble un ensemble là tout de suite non là c'est l'exploitant en fait c'est l'équipe en gros on va accompagner on va leur dire ben voilà pour lancer tout le bloc fédération une va falloir lancer ça 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 on n'a pas fait l'équivalent dans le car compose ou un truc comme ça ou d'un pod mais par exemple on pourrait typiquement faire des pods et dire ben voilà on fait un pod avec tous les toutes les briques de la fédération une par exemple et du coup ça serait exactement ça mais pour l'instant on n'en est pas arrivé justement à le dire voilà on explique on explique énormément justement le rôle de chaque brique et surtout de s'assurer que chez eux ils pourront être autonomes donc pardon non c'est qu'en fait là le le end-to-end en fait c'est qu'il y a il y a il y a deux clusters en fait des CES il y en a un qui est de dev qui est d'intégration et puis il y a un autre qui est donc qui est prod et en fait la partie VSTS va déployer en fait pour le end-to-end sur sur adept mais par contre on n'est pas en déploiement continue on est vraiment en livraison continue quand il y a quelque chose qui est fait qui est bon les tests end-to-end fonctionnent ça va juste pousser sur un registre de coeur images taillées etc mais ça va pas automatiquement déployer en propre parce que le déploiement continu dans les grands groupes c'est pas souvent facile à faire passer ça peut faire peur ça utilise simplement la partie de la pays marathon en fait comme si on faisait des curls ça pourrait utiliser la ligne de commande des COS en script vu comment c'est fait je pense qu'il n'y aurait pas en plus la bande sur la ligne qui tourne sur des COS et toute la partie terminée elle est encore là par exemple là est la fille qui est déployée sur les COS il a un nom DNS qui est créé par les COS qui est disponible sur n'importe quelle machine de COS pour n'importe elle en venir donc il est aussi disponible pour que la fille va d'abord faire une révolution de DNS via le DNS de les COS qui lui est terminée par les COS et s'il ne trouve pas il va aller à dire que la non-application elle pourrait être déployée pour qu'il n'est elle arriverait à attaquer les mêmes services après on regarde toujours la discussion c'est en fait quand on a des besoins basiques pour utiliser des conténaires de la tête il n'y a pas forcément de différence entre les banques et les marathons qui a vraiment une décision du client qui est qui est qui est fortement de l'amitié donc voilà c'est assez le client il commence avec des conténaires qui veut qui pourra manger des conténaires qui font partie sur la situation et que le marathon c'est le job à la limite il n'y a pas d'un moment qui ne voit pas forcément l'intérêt de participer à la structure parce qu'on a des côtés mais si ça fonctionne le temps à la limite ça fait toujours pas de moins déployer en termes de ressources parce que sur la particularité surtout quand on a des effets sur ce type de site il y a quand même le plus vrai qui réserve de la rame de la guerre de l'éducation un peu différente je dirais des conténaires mais apparemment comme en tant que jeu il n'y avait pas du tout de conténaires comme on le disait tout à l'heure les gens ils ne vont pas forcément de d'utiliser des conténaires à des dix d'années comment ? c'est pas de problème ouais donc du coup ouais donc pour pour un peu rassembler tout ça et faire fonctionner un peu toutes les briques du coup c'est des SOS qui a été choisi c'est vrai le fait le fait d'utiliser du docker avec du dcs alors après c'est du docker de plein de manières mais en utilisant tout ce qui est enfin il y a une certaine synergie entre la partie springboot partie springboot alors ça va peut-être faire il va y laisser les poils de certains mais springboot docker et des SOS alors springboot docker c'est pas évident en fait à manier on se retrouve surtout avec du java 1.8 c'est un peu compliqué en termes de gestion de mémoire du docker donc avec des SOS on se retrouvait souvent avec des process qui étaient killed parce qu'il y avait l'out of memory killer qui passait par là donc avec aucune trace rien mais bon quand on voit king comme ça c'est qu'il y a eu un problème justement que l'hypespace n'était pas enfin que la mémoire de docker en fait on avait atteint le quota mémoire de docker et du coup que le process avait été tué automatiquement mais après avec quelques de plus en plus le java arrive il y a des options de java qui permettent de dire ouais mon java il est exécuté dans un container donc tu tu considères la mémoire de mon container et pas de la machine donc il y a ces nouvelles options qui permettent justement d'utiliser un peu plus efficacement la mémoire en fait en java et d'essayer d'aligner la mémoire allouée pour docker avec les quotas mémoire et puis la mémoire de l'hypespace etc donc ça il y a un an je n'aurais pas dit que c'était c'était bien je me suis un peu arraché les cheveux avec ce truc là on avait des gros services qui pétaient dans tous les sens on ne savait pas pourquoi alors que en fait le problème c'est que avant ils considéraient réellement on donnait je ne sais pas 100 mégas en fait à docker pour un container docker ça se lançait avec marathon et meadows le Spring Boot quand il démarrait en fait il considérait la mémoire totale de la machine où il démarrait et il prenait un quart de ça pour l'hypespace donc si on avait une machine de 16 gigas il allait se dire on va prendre 4 gigas pour la vie donc on se retrouvait avec des trucs mais en fait on ne le voyait pas donc forcément le maximum était atteint super vite c'était un peu n'importe quoi en termes de donc maintenant il y a des socialités docker qui font qu'on peut lancer une JVM à l'intérieur sans être vu de croiser les doigts est-ce que ça va tenir est-ce que ça va tenir donc ouais il y a vraiment une synergie à trouver entre entre docker Spring Boot et des SOS avec justement les injections justement par rapport au profil par rapport au Spring Cloud config c'est qu'avec Spring Boot justement lui il va considérer il va pouvoir prendre des variables d'environnement et puis les ingérer et dire ben voilà ça c'est mon profil c'est-à-dire que dans des SOS et dans Marathon on peut directement injecter des variables d'environnement qui vont faire que le micro-service lui il va s'exécuter en prod et donc il n'y aura pas d'URL de base à passer ou des trucs comme ça donc les trois ensembles en fait ça marche ça marche plutôt pas mal après ça peut se faire avec autre ça peut se faire avec d'autres plateformes etc mais le retour moi le ressenti que j'ai en tout cas c'est l'utilisation c'est quand même assez grave donc du coup je crois que j'ai dit pourquoi pourquoi on a le truc des SOS au final il y a un truc que j'ai pas dit justement c'est que il y a un SDK pour justement pour créer son propre service dans son dans le catalogue donc créer son propre catalogue avec des nouvelles versions ou des services qui n'existent pas Denis l'a mentionné tout à l'heure c'est que justement dans ce SDK il y a le déploiement donc pour HDFS par exemple ça va être déployer mes name nodes etc les formater les journal nodes enfin donc il y a vraiment un ordre à respecter il faut qu'ils arrivent communiquer entre eux pour savoir quand l'un est prêt etc mais il y a toute une partie du SDK qui est quand j'ai un update c'est à dire que quand j'ai par exemple ce qu'a fait Denis tout à l'heure il y a qu'il y a un master en fait ça va pas relancer tout le déploiement donc dans la manière dont est fait le SDK il y a vraiment des parties où il faut penser alors là je vais dans ma partie update mes stratégies ça va être quoi je relance je tue je fais donc c'est le SDK on a essayé d'une partie de la stratégie je ne m'entends pas quelques petites briques pour qu'il soit vraiment une mise en train et qu'il soit une mise en train d'une personne c'est assez rare pour le SDK 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 l'idée d'avoir un SDK complètement documenté qui s'est utilisée pour que vous créez des services on a des des finance du livreur et vous créez que l'application vous l'avez livré à nos financements et vous pourrez la packager toutes ces applications c'est quelques containers quelques micro-service plus que le ministre dépend sur casca du temps de 400 euros donc pouvoir créer un SDK qui va décorer toutes ces briques en donnant au final de ce personnel il va juste avoir à cliquer sur un salle il va avoir toute la taxe de l'adresse et c'est super pratique parce que le catalogue en fait on peut faire tout un nouveau service qui est basé sur un registri Docker avec des images Docker qui peut se lancer et du coup en fait on peut si par exemple on veut proposer à un client ben voilà moi j'ai développé tel truc etc pour pour y déployer ben voilà l'URL de mon catalogue il a juste en fait tu le rajoutes dans le DCOS et après il va avoir son produit en fait il aura juste à cliquer dire le nombre de mots qu'il veut donc ça c'est et le SDK je l'ai j'ai j'ai un peu gratté justement pour refaire un service qui existait déjà pour simplifier je suis allé dans le sens donc du coup j'ai dû comprendre celui qui était un peu un peu trop qui demandait trop de ressources c'était le service HDFS il faut il n'y a qu'un seul truc il est en haut dispo donc ça veut dire qu'il y a je ne sais plus comment on tâche avec comment on est mémoire qui sont enfin c'est énorme et moi j'ai juste un data scientist qui m'a dit je voudrais juste faire un test avec un fichier machin un CSV et puis moi je lui ai dit ah t'inquiète je te fais un HDFS et puis tu le mets sur l'HDFS et après tu pourras lancer ton Spark ça va ça va rouler au final mon cluster HDFS il n'a pas voulu se déployer parce que il y a des trucs qui partout j'avais déjà des services qui existent donc du coup j'avais pas si de mémoire sur certains nœuds ça ça commentait donc du coup j'ai gratté comme ça j'ai pu constater que c'était même si le SDK était déjà je crois qu'il était en bêta c'était quand même assez facile quand on connaît l'architecture finale donc là quand on connaissait HDFS et qu'on avait déjà déployé un HDFS à la main c'était assez facile c'était assez facile de coder avec ce SDK et tout avait sur les stratégies etc est-ce qu'on déploie en série les data nodes ou est-ce qu'on les déploie en parallèle etc c'était assez bien fait donc ça c'est le point que j'avais pas évoqué tout à l'heure je crois que c'est tout ça dort un peu au fond merci Applaudissements